Bonjour à tous les socios, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du temps additionnel. Si vous êtes très nombreux à suivre chaque épisode, merci beaucoup. Si vous ne connaissez pas encore ce type de format, allez voir la chaîne YouTube du Club des 5. Évidemment, vous pouvez l'écouter en podcast. Vous connaissez la chanson. Et je pense que la discussion du jour avec notre invité du jour va beaucoup, beaucoup vous plaire. On a eu des précédents temps additionnels avec des invités comme Mathieu Bonnemer pour Le Havre, avec Abbey Bay et Reda Hamache pour le Red Star pour savoir comment fonctionne un club de football. Aujourd'hui en 2023, pour poursuivre sur cette belle série, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui le directeur général du Stade de Reims, Mathieu Lacour. Bonjour Mathieu, merci d'être avec vous. Bonjour, merci de m'avoir invité. On est très heureux de vous recevoir. On a plein de questions à vous poser, évidemment. Ça va, vous êtes bien, vous êtes bien installés ? Franchement, on est parfaitement bien ici. Bon, parfait. Et pour vous accompagner Mathieu et nous accompagner, ceux qui vont nous écouter, à mes côtés, deux fidèles amis du Club des 5 pour commencer les voilées de la Cherchour. Salut Hugo, salut Mathieu, salut Elton, salut à tous. Très très content de proposer ce contenu pour les socios. Enfin, je rencontre mon souci. Il faut rappeler la petite histoire quand même, Mathieu et Walid. Je ne sais pas si... Justement, je vais contextualiser. Mathieu, quand tu signes un joueur au Stade de Reims, tu mets sur la photo officielle à chaque fois, qui est publiée sur Twitter, et les gens ont commencé à dire, il y a une petite ressemblance entre Mathieu Lacour et Walid à Cherchour. Pour donner la vraie version, c'est que Mathieu Lacour me ressemble énormément quand on a commencé le Club des 5. Quand j'avais des cheveux, quand je mettais des petites vestes, etc., des petites chemises. Mais aujourd'hui, on se ressemble un peu moins. Vestimentairement parlant, oui, aujourd'hui. Exactement, on s'est un peu écartés. Mais vous êtes tous les deux très bons, donc sur ça, il n'y a pas de souci dans vos domaines respectifs. Pour nous accompagner également, en plus de toi Walid, Elton Moukolo. Bonjour Hugo, bonjour Walid. Et bien évidemment, bonjour Mathieu. Très content de vous recevoir parce qu'effectivement, c'est quelque chose de très important parce qu'on aime beaucoup parler de football. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout la planification sportive. Comment un club se structure, comment un club s'organise pour être performant. Et puis il faut le dire, on voulait inviter Mathieu par rapport à ce que fait le stade de Reims depuis un an et demi, deux ans. On parlera bien évidemment depuis qu'il est arrivé en 2018, mais on sent qu'il y a quelque chose qui se passe autour de ce club et on voulait comprendre, notamment avec ce mercato, avec beaucoup, beaucoup de prospects intéressants. Donc on est très content de proposer ça. On a un bel échange qui arrive, beaucoup, beaucoup de sujets abordés. Et on est très heureux d'avoir Mathieu Lacour avec nous aujourd'hui. On va faire long parce qu'on nous demande de faire long. À chaque fois, on envoie d'une heure et demie, on nous dit mais ça passe trop vite, on veut dix heures. Non les gars, calmez-vous. Dix heures, je ne sais pas si Mathieu aura le temps pour dix heures. Il n'est pas vu de Reims pour rien. En plus ici, Mathieu, on n'est pas coupé par les pubs, etc. Donc tu as le temps de développer sur le time que tu veux. Il n'y a pas de souci. Bon, Wally Delton, ils le savent très bien. Ils n'ont pas besoin de me demander pour me couper ou accélérer sur un sujet. Ça sera une belle discussion. Ça sera une très très belle discussion, comme d'habitude dans les temps additionnels. Pour démarrer tranquillement, Mathieu, un petit mot sur votre début de saison avec le stade de Reims. Vous devez être satisfait quand même après sept journées. Vous êtes troisième au classement, 14 points pris sur 21 possibles, des victoires récentes contre Lille et Lyon. Ça va, tout va bien ce début de saison pour le stade de Reims ? C'est un très beau début de saison. Après, si je veux être pessimiste, je n'oublie pas que la saison où on est descendu, on avait le record de points. On a commencé la saison en allant gagner à Bordeaux, en gagnant contre Marseille. Maintenant, aujourd'hui, moi, je m'attache au-delà des résultats au contenu. Et le contenu, il est très bon. Même si on a eu quelques petits trous d'air, comme les 30 minutes à Marseille, qui font que je pense qu'on ne repart pas avec des points du match. Ou comme la seconde mi-temps contre Brest. Ça, c'est des points dont on discute avec le staff d'amélioration pour avoir un contenu sur 90 minutes qu'on a, pour moi, eu à Lille, qu'on a vu contre Lyon, où on a su être patient. Et on voit que l'équipe avance. Et donc, voilà, ça devrait, pour la suite, bien se passer, je pense. Elton, un petit mot sur le début de saison du stade de Reims ? Pas surpris, pas surpris dans la continuité de ce qui s'est passé la saison dernière. Moi, personnellement, je nourris beaucoup d'espoir pour Reims cette saison quant à leur capacité à avoir un beau classement. Et en ce sens, le début de saison est en adéquation avec ce que je pensais. On a une équipe qui est compétitive. Alors, bien évidemment, sur des matchs contre Brest, contre Marseille et même contre Metz, il y a un manque de constance qui se paye parce que dans Ligue 1, il y a quand même de la concurrence. Mais sinon, pour le rendu, on a quand même une équipe qui est positive et une équipe qui grandit dans sa maturité. Si tu veux, le match contre Lyon, j'ai vu une équipe qui, par moments, a été cynique. Elle a puni l'Olympique lyonnais. Et ça, c'est le signe que c'est une équipe qui se connaît et une équipe qui est compétitive. Donc, par rapport au début de saison, je ne suis absolument pas surpris. Surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on sent qu'il y a une grosse marge de progression. C'est ça. Encore avec l'intégration des recrues, on en parlera après. Moi, j'ai eu la chance de les voir contre Clermont au début de saison et d'aller aussi les voir contre Lyon la semaine dernière. On sent que l'incorporation de Nakamura, le poste de numéro 9… Ce sera un gros débat après, une belle discussion. Exactement. Mais malgré ça, on sent que parfois le pressing n'est pas aussi constant que l'année dernière. Mais malgré ça, on a une équipe qui est compétitive et qui arrive sur des gros temps forts à trouver les solutions. On en parlera après, mais ils ont quand même perdu Balogoun, qui est parti pour Monaco, qui représentait un gros contingent de buts pour Reims. Donc moi, je trouve ça hyper intéressant et je trouve qu'on parle des grosses victoires qu'ils ont eues. Mais moi, je pense qu'il y a encore une marge de progression à Reims et c'est ça qui est intéressant. On a détaillé un peu, on a mis les pieds dans le plat avec un peu de sportif. Mais pour parler de ton parcours, Mathieu, pour ceux peut-être qui ne te connaissent pas, tu es à Reims depuis 2009. Tu as grandi avec le club. Tu as gravi tous les gestes longs jusqu'à en devenir le directeur général. Est-ce que tu peux nous détailler un peu ton parcours ? Déjà, clairement, Lyon, Walid, t'es évidemment invité. Ça me dit contre Monaco. C'est vrai que je portais son arbre. On n'est pas superstitieux dans le foot, mais on va quand même mettre les gens de l'autre côté. Le premier compteur de troisième. Il faut savoir que j'ai été trois fois à De Laune. L'année dernière, Reims-Lorient a un 4-2 incroyable où ils étaient menés 2-0 au bout de 20 minutes. Et là, sur le début de saison, à chaque fois, je n'ai pas été à Brest. Je n'ai pas été contre Brest. Donc, c'est factuel. L'invitation est passée, Walid, si tu veux aller à Auguste De Laune. C'était prévu, de toute façon. De toute façon, il y va quand même. Si on ne le demande pas, il y va. Il fait le petit tour des stades. C'est ça. Exactement. Le parcours. Le parcours. Pour le parcours, moi, j'ai commencé en 2007. 2007, en tant que je suis issu d'une filière juridique, en fait, de base. J'ai un bac plus 5 en droit du sport. Et une double spécialisation où j'ai fait un MBA en management. Parce que, voilà, j'avais déjà dans l'idée de m'orienter vers quelque chose de plus global. Mais il faut toujours rentrer dans un club par un principe de spécialité. Donc, je suis rentré dans les clubs par le biais du droit du sport. D'abord, à la Ligue de football professionnelle. J'ai travaillé avec une personne que vous connaissez dans le foot, qui est Vincent Ponceau. Oui, on connaît un petit peu. Voilà, donc quelqu'un qui m'a beaucoup, beaucoup appris, beaucoup apporté, beaucoup structuré. Je pense que, voilà, on peut, comme un joueur, avoir des aptitudes, avoir un peu de qualité. Mais tu es aussi marqué par les rencontres que tu fais. Et Vincent, ça a été une rencontre, une personne qui m'a beaucoup apporté au début de ma carrière. Quand je suis parti de la Ligue, c'est lui qui m'a introduit auprès du Mans. C'est là où j'ai fait mes premières armes en club. Voilà, où j'ai travaillé avec le directeur général de l'époque, qui m'a aussi beaucoup, beaucoup apporté. Il s'appelle Fabrice Fabetto. Plutôt sur un côté, j'ai envie de dire, marketing, communication. Et j'ai travaillé en parallèle aussi avec Oman, avec Daniel Jean-Dupé. Oui, évidemment. On le connaît avec... Pour échanger sur le football, je pense que c'est quelqu'un d'incroyable. Et j'ai passé des heures jeune à échanger avec lui sur le foot. Et moi, je suis arrivé à la fois sur du juridique, mais aussi sur la partie formation académique, qui me tient vraiment à cœur. où en fait, il m'avait demandé de développer un projet pour les jeunes et notamment aussi d'intégrer un pôle multisport avec le basket et l'automobile et de réfléchir un petit peu plus largement que simplement l'aspect foot. Donc, j'avais une partie, j'ai envie de dire, juridique contractuelle. Mais aussi, j'avais toute une partie développement au niveau de l'académie qui m'a vraiment beaucoup plu et beaucoup intéressé. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Reims, finalement. Parce que je suis arrivé à Reims comme directeur administratif, en fait, à la base de la partie académie, puisque le centre de formation venait d'être agréé quelques semaines avant. Et donc, en fait, il y avait tout le recrutement à effectuer. J'ai envie de dire joueurs, éducateurs. Il y avait tout à mettre en place, en fait. Le projet de formation, évidemment, en lien avec un directeur de centre. Et je suis arrivé à Reims par là. C'est ça qui est génial aussi de commencer de tout construire. Moi, c'est là où je prends vraiment du plaisir, c'est dans la notion de bâtir. Je trouve que c'est vraiment au-delà, effectivement, l'adrénaline des matchs du week-end. Mais voir un projet grandir, je pense qu'il n'y a pas plus belle chose. Est-ce que tu peux nous détailler, justement, tes missions aujourd'hui en tant que directeur général du stade de Reims ? À quoi ça ressemble ? Et puis, comment on devient directeur général ? Parce que tout le monde pense que tu es directeur sportif. C'est ça, c'est très important. Parce que tu es sur les photos, notamment, des arrivées de joueurs. Mais on en a parlé récemment. Tu es directeur général. Tu as une équipe autour de toi. Explique-nous un petit peu comment on devient directeur général et comment on remplit les missions actuelles du stade de Reims. On devient directeur général grâce à un président qui s'appelle Jean-Pierre Caillot. Et qui est une personne qui n'a pas eu peur de lancer un jeune. Et qui, dans sa philosophie globale, dans l'entreprise, c'est toujours appuyé sur un certain nombre de personnes. Et vraiment, il a cette notion de faire confiance. Et moi, très tôt, en fait, quand Olivier Létang est parti du club, il m'a fait confiance. D'abord, il m'a protégé. Ce qu'il m'a nommé directeur général adjoint. Mais il n'y avait pas d'adjoint. Tu occupais les deux postes. J'étais l'adjoint de Jean-Pierre Caillot. Il voulait me protéger, notamment médiatiquement, parce qu'on sait que c'est une activité qui est compliquée. Et déjà, je lui rends hommage, parce que ce n'était pas simple au début de dire que j'avais moins de 30 ans. Je nomme un jeune qui vient du sud de Perpignan. Moins de 30 ans. Tu passes derrière Olivier Létang qui a fait un super boulot aussi à Reims et qui avait été important. Donc, il y a beaucoup de pression à ce moment-là. Qui avait effectivement été important. Et surtout, moi, au moment où Olivier Létang s'en va, ce que les gens oublient ou ne savent pas, c'est qu'Olivier Létang n'a pas connu la Ligue 1 à Reims. En fait, il s'en va... En 2012-2013. À la fin de l'année, où on monte à peu 33 ans d'absence en Ligue 1. C'est ça, oui. Donc, en fait, moi, je suis propulsé directement sur la... Dans le Grand-Bain. Sur la Ligue 1, dans le Grand-Bain. Donc, voilà, avec un club qui n'est absolument pas structuré comme il l'est aujourd'hui. Et avec un président qui décide de me faire confiance. Et petit à petit, on a essayé tous les deux de bâtir les choses. Jusqu'à aujourd'hui, effectivement, d'être le directeur général. Avec, j'ai envie de dire, dans l'opérationnel, dans l'exécutif, les pleins pouvoirs. À la fois sur la partie... Moi, j'aime bien dire qu'il y a un triptyque. Un triptyque administration, parti professionnel, académie, post-formation. Parce que, voilà, on en parlera tout à l'heure. Alors, on a beaucoup travaillé sur la création d'un groupe Pro 2. Et après, c'est de s'entourer de spécialistes. Moi, je me définis comme un généraliste. Peut-être pointu sur certains aspects, mais un généraliste. Et après, j'ai la chance d'avoir des équipes absolument incroyables. Et d'être entouré de vrais spécialistes. Aujourd'hui, le directeur sportif du club, au-delà d'être le fils du propriétaire, il est directeur sportif du club parce qu'il a un talent incroyable. C'est Paul-Edouard Caillot. Et on a bâti ce nouveau projet sportif ensemble depuis la remontée en Ligue 1. Là, on est dans notre sixième année. Donc, ça fait maintenant six ans et demi qu'on travaille tous les deux main dans la main sans la moindre faille. Et c'est lui, aujourd'hui, l'architecte du sportif. C'est vraiment lui, même si, dans les faits, on fait tous les recrutements à deux. On bâtit l'équipe à deux et on bâtit le projet sportif à deux. Mathieu, tu l'as évoqué, comment se fait cette adaptation dans un contexte de transition parce que Reims monte en Ligue 1. Donc, il y a un passage de Ligue 2 à Ligue 1 avec la dimension historique qui entoure ce club. Parce que pour les plus jeunes, parce qu'ils n'ont pas connu Reims, nous aussi, on ne l'a pas connu. C'est un club qui est important. Tu n'as pas 40 ans. Non, je ne suis pas 40 ans. Je viens de les faire. Mais c'est un club qui est très important dans l'historique français. Comment s'opère cette transition avec une nouvelle mission ? En fait, il y a eu deux temps. Il y a eu la première montée en Ligue 1 après 33 ans. On y a passé quatre saisons et on s'est attaché à regarder ce que c'était le monde professionnel, vraiment le monde professionnel. Pour moi, on était un club de Ligue 2 en Ligue 1 en essayant petit à petit avec nos moyens de se professionnaliser. Pour moi, la redescente en Ligue 2 n'a pas forcément eu que des aspects négatifs, même si elle est dure à assurer. Elle est dure à assumer aussi économiquement. Exactement. Mais au cours de ces deux saisons, je pense qu'on a fini la mue du club et la professionnalisation avec une île d'éclair de ce qu'était la Ligue 1, de ce qu'il fallait en termes de structure. Et quand je dis structure, c'est administrative, professionnelle, qualité de joueur, en fait, de ce qu'il fallait pour essayer de s'y établir de manière pérenne. Et finalement, on en parlera aussi quand on est remonté, on est remonté avec une autre idée de ce qu'on voulait faire et de qui on était, en fait. Et dépoussiérer aussi l'image du Stade 20. Nous, on est très, très fiers d'être un club historique, d'avoir un palmarès absolument exceptionnel, d'avoir eu des joueurs comme Raymond Coppa. Mais on doit aussi être un club tourné vers l'avenir et parler aux jeunes générations aujourd'hui, y compris aux générations. Par exemple, moi, je parle beaucoup de l'agent parisienne parce qu'on est à 40 minutes et qu'aujourd'hui, je veux que le prochain Paul Pogba ou le prochain Kylian Mbappé soit dans mon académie. Et je ne pense pas que c'est une vue de l'esprit, mais on met des choses en place pour y arriver. Sur l'organigramme, très rapidement, moi, on me dit qu'il n'y a pas finalement beaucoup, beaucoup de recruteurs, de scouts. C'est une équipe qui est assez restreinte, mais de grande, grande qualité. Est-ce que tu peux aujourd'hui nous les citer ? Présenter. Nous les présenter. Pour ceux qui ne connaissent pas, je sais qu'il y a le fils de Comboiré. Yann Comboiré. Yann Comboiré. On a beaucoup, beaucoup de monde. Qui est directeur sportif adjoint, c'est ça ? Exactement. Donc c'est faux quand on dit qu'il n'y a pas beaucoup de monde ? J'ironise. Sur la partie professionnelle, je vais dire qu'on est trois ennemis. Ah d'accord, ok. Donc pas beaucoup de monde. Donc, celui qui abat un volume absolument incroyable de travail, c'est Paul-Edouard Caillot, notre directeur sportif. Là, j'étais avec lui tout à l'heure. Là, il est à la Gantoise pour le match de Coupe d'Europe ce soir, par exemple. On reparlera de la Belgique. Vous savez qu'on aime beaucoup le championne qui est vraiment celui qui se déplace au quotidien sur les joueurs ciblés, sur les marchés ciblés. Voilà. En général, quand on affine les choses, on aime bien se déplacer tous les deux. Moi, je fais entièrement confiance à son œil, mais on se déplace tous les deux parce qu'au-delà de voir les choses à deux, on essaye à ce moment-là, quand ça s'affine, de rencontrer les joueurs et d'avoir ce ressenti qui est pour nous fondamental. Je sais qu'il y a des joueurs, je ne citerai pas le nom, au bout de cinq minutes, on savait qu'on n'allait pas les prendre. D'accord. Et inversement, des garçons qui dégagent de par plein de choses font pencher la balance du bon côté. Le temps de la rencontre sur un joueur ciblé est pour nous fondamental tous les deux. Il y a Polo qui abat un boulot énorme de scouting et qui voyage à travers le monde. Il y a Yann Comboiré qui a rejoint le club il y a maintenant deux ans, deux ans et demi. qui a un rôle très 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 important qui est directeur sportif du groupe Pro 2. On est le seul club en France à avoir un directeur sportif dédié pour ce groupe-là qui est un SAS et qui n'est pas notre... On va en parler et on va en parler. On sera ma prochaine question. Faites bien de... Tu fais bien de me faire la place décisive. Son rôle principal il est la direction sportif de ce groupe. En lien avec ça il est aussi chef des prêts head of loan qui est... Encore une fois on n'a rien inventé à Reims on a été les premiers à le faire en France. On s'est inspiré de ce qui se fait au haut niveau Liverpool, Red Bull. Voilà. Aujourd'hui on a un certain nombre de joueurs de talent. Tout le monde n'est pas forcément prêt à jouer en Ligue 1 directement. Donc en fait trouvons les meilleures plateformes pour les développer. Alors on a beaucoup parlé de ce poste-là chez nous à travers le prêt d'Hugo Iquitiqué au Danemark mais il y a aussi un certain nombre de joueurs comme Bilal Brahimi comme Logan Costa. Cette saison on a 9 joueurs prêtés. Il n'y a pas un joueur né en dessous de 2003 prêté. Donc c'est des 2003 2004 2005 et ces 9 joueurs sont un peu partout pour des prêts de développement. Donc Yann toutes les semaines les suit les a au téléphone et montre en fait que le club est présent à leur côté pour finir de les développer. Et le dernier pas de son boulot c'est d'épauler polo effectivement sur la partie scouting, recrutement de l'équipe professionnelle. Donc pour avoir une avant d'enchaîner sur la Pro 2 pour avoir aussi peu de personnes et faire un travail aussi qualitatif il faut quand même un directeur général qui soit présent dans l'aspect sportif. C'est pour ça que je dis 3,5 ou 3 parce que disons qu'à 50% ton rôle à toi sur le sportif est quand même important. On parle souvent de Longoria qui est un touche-à-tout très très jeune aussi. Tu fais partie aujourd'hui des directeurs généraux en France qui ont une vraie vision sportive avec ton équipe. complètement et je pense que je passe en termes de temps au moins 50% de la semaine avec Yann avec Polo sur la partie sportive et puis échanger aussi avec le staff mais quand je dis sportif c'est aussi sur le recrutement voilà tous les joueurs ciblés voilà je les connais on regarde de la vidéo ensemble voilà on échange ensemble c'est beaucoup d'échanges et après je pense que ce qui fait notre force c'est une fois qu'on est convaincu par un profil c'est la capacité à aller vite à prendre des décisions puisqu'aujourd'hui en fait les deux personnes capables de prendre les décisions et de faire un joueur c'est Polo et moi et voilà on est capable de se déplacer d'avoir rendez-vous avec le club comme pour Joseph Okoubou et de repartir trois heures après du rendez-vous avec le président Degang et son directeur général avec un accord voilà c'est ça je pense cette agilité cette rapidité c'est ce qui fait qu'on emporte aussi beaucoup de dossiers parce qu'il y a des clubs où en fait il y a des très bons recruteurs mais le procès c'est tellement long le temps que ça passe par beaucoup de monde avant d'arriver c'est ce que tu dis en fait c'est un gain de temps qui n'est pas négligeable parce que là pour le coup il y a une rapidité du fait qu'à partir du moment où vous êtes en cercle restreint il y a moins d'arbitrage à faire c'est ça et après il y a une personne aussi à qui je tiens à évoquer aujourd'hui qui a été au tout début il y a six ans de ce qu'on a mis en place sur la partie professionnelle en termes de scouting c'est Wassil Belala qui est un garçon qui nous a beaucoup beaucoup de pédés sur la partie professionnelle en termes de scouting et qui a tellement bien compris où on voulait aller dans le club qu'aujourd'hui les directeurs du recrutement de l'académie parce qu'on pense que le dernier pan qu'on a à franchir vraiment pour aller au très haut niveau c'est d'être encore plus performant sur les talents qui vont nous rejoindre sur l'académie et il est chargé de ça maintenant depuis deux saisons et demie ce qui ne nous empêche pas dès qu'on a un joueur qui est vraiment ciblé en finale de lui envoyer il a toujours son mot à dire et son avis à donner sur le joueur qu'on souhaite recruter typiquement Darami en plus il l'avait vu même à l'époque où il faisait le scouting pro donc voilà on est en circuit court mais par contre les avis des gens ont une vraie importance et comptent beaucoup vous avez le temps de dormir quand même ou pas ? cet été j'avoue qu'on n'a pas beaucoup dormi bon est-ce que justement t'en parlais Mathieu est-ce que ta principale satisfaction du coup depuis ton arrivée c'est d'avoir créé le groupe pro 2 qui devient un modèle au niveau post-formation pour développer justement des jeunes joueurs pour je disais sur le site du club un sas vers le haut niveau et tu l'évoquais est-ce que c'est ta principale satisfaction parce que ça fonctionne bien ? non c'est une des satisfactions il y a une satisfaction énorme aussi qui est la création de ce centre d'entraînement qu'on a aujourd'hui qui certainement avec après celui du PSG parce qu'aujourd'hui Paris a fait quelque chose de totalement c'est d'autres moyens on dirait un peu plus de budget ce qu'on on est encore en train d'agrandir aujourd'hui la partie professionnelle de plus de 1000 mètres carrés c'est pas juste on agrandit en fait c'est dans quel objectif et en fait on s'agrandit pour être encore plus performant sur le pôle data sur le pôle performance et sur le pôle nutrition donc en fait c'est toujours voilà c'est un agrandissement avec une démarche derrière de faire des choses pour le haut niveau ça c'est quelque chose dont je suis fier parce qu'aujourd'hui on a 26 hectares 8700 entre 7 et 8000 mètres carrés de bâtiments 16 terrains 12 exploités notre propre potager qui va avoir le jour dans quelques semaines pour alimenter la restauration et ça c'est peut-être de l'invisible mais ça participe pour moi aujourd'hui à la performance et ça on ne pourra pas nous l'enlever voilà après effectivement sportivement la création de ce groupe pro 2 qu'on a décidé avec un jeudi polo parce que tout le monde l'appelle polo vous l'aurez compris avec polo dès qu'on est monté en ligue 1 ça a vraiment été un des projets qu'on a porté auprès du président et là où c'est top c'est que je pense que plein de présidents auraient dit on y va tranquillement et puis on voit ce que ça donne sur le moyen terme nous on a dit non on veut un staff de 8 personnes à temps plein on veut investir avec des transferts sur des jeunes joueurs pour ce groupe là on veut une infrastructure on a créé une infrastructure c'est à dire un mini vestiaire pro une mini coquille de ce qu'on faisait en pro le président nous a validé ça à 100% et effectivement grâce à ça en fait le fait de ne pas l'avoir fait dès le départ à moitié mais dès le départ ça a marché fort dès le départ il y a eu des Poulaïdia il y a eu des Bilal Touré il y a eu de Nathan Alain beaucoup et moi j'aime bien évoquer ces trois garçons qu'on jouait ensemble en Ligue 1 parce qu'ils viennent de ce que nous on a dans l'esprit comme filière de recrutement et donc en fait Nathan Alain beaucoup c'est un garçon 12 ans 13 ans il intergliait Neffler Fontaine parcours classique d'académie en France voilà petite pépite jeune talent qui arrive très vite dans ce sas El Bilal Touré jeune joueur africain de grand talent mais tu ne peux arriver en Europe qu'à 18 ans donc t'arrives à 18 ans en Europe avec d'autres choses d'autres besoins et Boulhaïdia garçon qui est passé par parcours atypique parcours atypique mais aujourd'hui il y en a des joueurs comme ça et finalement ce qui résume ce groupe là c'est qu'on a trois joueurs qui ont joué en Ligue 1 de grand talent qui aujourd'hui pour certains font le bonheur de grands clubs mais ils ont besoin à un moment ils arrivent dans ce groupe là de choses totalement différentes il y a une variété en fait de profils voilà la variété et donc c'est l'individualisation mais pas que dans les mots on ne peut pas faire travailler ces joueurs là de la même manière donc il y a le tronc commun les séances communes et ensuite l'après-midi il y a un certain nombre de choses El Bilal ça a été par exemple de commencer à lui apprendre ce que c'était la prévention comment le matin il devait arriver par rapport à son corps d'aller faire les courses avec lui voilà c'est pas que de la caricature c'est des choses réellement qu'il faut faire avec eux et les accompagner j'ai même vu ouais t'as allé en parler la vidéo sur YouTube sur la vidéo YouTube notamment l'antichambre web 20 minutes où vraiment ça détaille très très bien que je conseille en 3 épisodes que je conseille en complément après bien évidemment l'échange d'aujourd'hui regardez le traditionnel et ensuite vous allez voir j'ai même vu que pour les joueurs africains qui arrivaient ils étaient encadrés par des auxiliaires par des auxiliaires de vie par une tata pour essayer moi j'ai trouvé ça assez dingue d'être dans la continuité de ce qu'ils ont vécu aussi que ce soit au Mali ou ailleurs en Afrique j'aimerais bien que tu nous en parles de tout ça de cette continuité en fait c'est les accompagner dans l'autonomie et dans la découverte de l'Europe et pas seulement les jeunes joueurs africains en fait tu peux pas mettre des centaines de milliers d'euros dans un transfert d'un jeune joueur qu'il soit sud-américain africain peu importe puisqu'aujourd'hui on a intégré deux Australiens un Équatorien trois Maliens donc voilà aujourd'hui c'est vraiment mondial et tu peux pas mettre des centaines de milliers d'euros et ne pas les accompagner donc voilà nous on a une volonté à ce que ces joueurs ne soient pas à l'internat parce qu'ils ont déjà 18 ans mais tu peux pas non plus les balancer dans le centre-ville tout seul sans aide et en fait la démarche elle est juste de les accompagner vers l'autonomie vers la découverte de la France de notre culture parce que voilà encore une fois sans parler d'Afrique parce que des fois les gens sont caricaturaux là-dessus les supermarchés on a un américain le supermarché aux Etats-Unis il n'est pas pareil les produits il n'a aucun produit comparable avec la France donc en fait il arrive dans le supermarché il sait pas quoi prendre donc nous on a des gens qui l'accompagnent les premières fois pour faire les courses mais il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont ça qui accompagnent ces joueurs à ce point-là d'avoir des gens dédiés pour les accompagner nous on n'a pas de leçons à donner mais je trouve que si on n'est pas capable pendant au moins la première saison d'accompagner comme ça ces joueurs c'est qu'on s'est trompé c'est évoqué dans la websérie notamment le précédent Zambou Anguissa qui a aussi participé à cette idée qu'il devait avoir un meilleur accompagnement c'est vrai que Zambou Anguissa à Reims on n'a pas perçu tout de suite les qualités qu'il a eues par la suite est-ce que vous avez tiré les enseignements de ce qui s'était passé pour Zambou Anguissa ou est-ce que vous avez dit c'est de votre faute c'est de la faute du joueur et d'ailleurs t'en parles dans la vidéo en plus tu dis que ça arrive de faire des erreurs et c'est comme ça qu'on apprend aussi c'est notre faute l'organisation du club n'était absolument pas la même il y avait une autre direction sportive voilà moi je pense qu'en fait ce garçon là il est arrivé alors que le club n'était pas mature pour l'accueillir en fait le garçon était top en termes d'état d'esprit mais on n'a pas perçu effectivement ses qualités mais parce qu'en fait la structure club n'était pas prête à accueillir un joueur comme ça et effectivement le fait qu'après il ait réussi ça a permis nous quand on a repris avec Paul-Edouard Caillou la direction sportive de dire voilà avant de recruter mais c'est pareil chez les pros avant de recruter certains profils certains garçons qui viennent de grands clubs voilà mettons les choses en place en termes de structure pour être prêts à les accueillir et prêts à les faire performer comment en fait aujourd'hui on fait la liaison entre la formation entre le pro 2 et entre l'équipe senior pour intégrer l'équipe de Wally Steel déjà sur les garçons issus de Reims nous on est quand même assez fiers parce qu'on est monté pas grâce mais il a énormément participé à la deuxième montée avec Jordi Sibach qui est un pur produire et moi Hugo Ekitiqué est un pur produire et moi Valentin Atangana 2005 qui est un pur produire et moi aujourd'hui le milieu de terrain de l'équipe de France 817 qui a gagné le championnat d'Europe c'est Naïm Biard Valentin Atangana ils sont ces deux rémois pure touche Atangana qui joue actuellement donc je trouve qu'au contraire sur un bassin qui est quand même relativement pauvre en termes de foot c'est historique alors pourquoi je sais pas on arrive quand même à sortir des footballeurs de très haut niveau je veux dire aujourd'hui Sibach Ekitiqué Atangana je l'espère pour lui parce qu'il est en train de lancer sa carrière sont des garçons pour moi qui pour certains ils sont déjà et vont aller au niveau je trouve qu'on avance là-dessus et que ce qui est important c'est surtout de ne pas avoir un rémois demain dans une autre équipe et qu'il soit passé à travers les mailles du filet ça c'est important pour toi c'est ça c'est fondamental il faut déjà être bon avant de penser à recruter en Belgique ou je ne sais où ou en Australie il faut déjà que les meilleurs joueurs du territoire soient rémois ce sentiment d'identification il est vraiment inscrit au cœur du projet du club ah oui il est fondamental moi avant encore une fois de parler d'internationalisation soyons déjà sûrs d'avoir les meilleurs rémois les meilleurs marnais les meilleurs champs pardonnés et après on pourra déjà aller à Paris et puis après aller un peu plus loin en Europe et dans le monde donc l'objectif c'est d'avoir dans les années à venir plusieurs jeunes du centre dans le 11 type de l'équipe première clairement 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 le dernier pas où on doit encore être meilleur rémois ça on ne sait pas parce que ça dépend du bassin ça dépend de génération mais par contre on doit être encore plus performant sur les joueurs dans l'équipe 1 qui proviennent de l'académie et la part doit être de plus en plus importante et c'est sur ce sur quoi on travaille d'où la nomination d'Oassil qui travaille avec nous sur la partie recrutement c'est pour ça que moi quand je parle de Reims c'est que j'essaye de faire un parallèle je fais un parallèle avec ce qui se passe à la Real Sociedad qui a plus ou moins cette même idée avec notamment Zoubietta qui est le centre de formation de la Real ils essayent de l'alimenter au maximum pour faire en sorte qu'il y ait une équipe qui puisse avoir un compromis à savoir les joueurs du centre de formation et en même temps cette qualité de post-formation est-ce qu'il y a aussi des exemples aussi qu'on va chercher à l'étranger de ce point de vue-là ? Là-dessus on n'a pas forcément je pense que la formation française elle est excellente elle est excellente et qu'on a quand même un certain nombre déjà de modèles en France où voilà il y a plein de clubs qui sont très performants en termes de formation nous l'idée du modèle il est justement de faire émerger dans ce groupe Pro 2 le maximum de joueurs issus de l'académie vraiment ou pas mais issus de l'académie qu'on soit vraiment encore plus performants sur les 3 à 4 joueurs maximum qu'on va chercher chaque année pour le groupe Pro 2 d'être encore plus précis et pointu pour intégrer vraiment des top prospects mondiaux voilà c'est l'idée Parce que tu l'évoques dans la websérie tu parles de zone de chalandise moi c'est une thématique qui m'a intéressé avec les exemples Quito, Etats-Unis et donc Australie Oui c'est vrai que ça c'était plus des opportunités de marché qu'on a eues après c'est vrai qu'il y a des territoires sur lesquels on se sent vraiment assez à l'aise comme le Mali où il y a énormément de jeunes footballeurs de talent et c'est encore un peu plus vierge que le Sénégal ou la Côte d'Ivoire où en fait aujourd'hui tous les clubs européens le sont même si effectivement nous toute l'Afrique francophone déjà on essaye d'être présent et de marquer notre territoire et l'idée c'est qu'un Omar Diakité qui a signé de Salzbourg à Reims demain Omar Diakité ou Karim Konaté qui est celui à Salzbourg qui est arrivé aussi directement de la SEC soit des garçons qui ne transitent plus par ces clubs et qui viennent à Reims qui viennent directement à Reims et aujourd'hui qu'on est les meilleurs jeunes prospects de l'Afrique francophone en ce sens l'exemple Beaujong ça s'inscrit dans cette idée-là alors même si c'est pas l'Afrique francophone ça s'inscrit complètement dans cette idée-là aujourd'hui c'est un top prospect mondial voilà est-ce qu'on arrivera à en faire un top joueur mondial on l'espère mais c'est un top prospect mondial et l'idée sur ces 2-3 garçons qu'intègrent le groupe Pro 2 c'est d'être encore plus plus pointu plus précis parce qu'on a moins de quantité à faire mais plus de qualité justement tu commences à en parler Mathieu on peut passer à notre partie sur le recrutement cet été parce qu'au stade de Reims vous avez pris un beau virage quand même niveau investissement pour cette saison 49 millions de dépenses on vous a préparé un graphe pour vous récapituler les recrues arrivées cet été avec on peut en citer quelques exemples Keito Nakamura pour 12 millions d'euros du club autrichien de Lask Mohamed Damari recruté pour 12 millions d'euros à l'Ajax Teddy Thomas de l'Union Saint-Gilloise et voilà je vous laisse les découvrir sur le graphe comment ça se passe la stratégie de recrutement à Reims Mathieu ? on a vu que vous avez été cherché dans le championnat belge autrichien cet été des beaux fournisseurs de talents je regardais les prix c'est selon Transfers-Marc nous ça nous intéresserait d'avoir les vrais prix dans la série si vous voulez donner les vrais prix on veut bien les bonus inclus c'est Darami c'est un peu plus cher non non c'est ça c'est le seul Darami c'est quoi l'erreur alors ? alors est-ce qu'on remet le graphe peut-être pour voir les prix Teddy Thomas 4,6 millions c'est pas ça non plus ? un peu moins c'est un peu moins ? d'accord bon bah ils ont gonflé un peu alors ils ont donné un pouvoir d'achat pour les élever là pour la plupart c'est des prix bonus inclus voilà c'est ça les bonus inclus mais c'est ce que je dis la différence entre un joueur qu'on achète 7 millions et demi 8 millions et les 12 c'est que si le joueur à la fin coûte 12 il a vraiment performé chez nous parce que les bonus par contre on essaye de beaucoup se battre avec Paul-Edouard Caillot là-dessus aujourd'hui de dire nous on essaye de déjà pas mettre un seul bonus en dessous de top 9 on considère qu'aujourd'hui on veut établir le club dans le top 9 français top 10 sur le précédent cycle puisque c'était voilà la moitié du classement et ensuite de dire le joueur doit être titulaire donc déjà s'il fait part entre 23 et 25 matchs titulaires et top 9 on veut pas entendre parler de bonus et après sur les offensifs beaucoup de bonus à la stat aussi à partir du moment où tu commences à faire 10 stats en Ligue 1 sur une saison but ou pas SD si t'es un offensif ou considère que t'as déjà fait une partie du job et là on peut commencer à partir 10 stats à parler de bonus c'est à parler de bonus payé donc c'est des exemples mais si demain Keito Nakamura il fait 25 titularisations on est minimum dans le top 9 et il a fait au moins 10 stats c'est pas gênant de payer un bonus parce que le club va grandir et le joueur va se valoriser parce que ça reste des jeunes joueurs qui ont une capacité demain mais ça doit aller avec une performance sportive ça doit être considérable individuelle et collective moi je peux pas entendre parler d'un joueur qui met 15 stats mais si on finit dernier c'est ok il aura brûlé dans mon équipe qu'on pourra le revendre mais c'est pas intéressant il faut qu'on ait un choix d'équipe Mathieu sur la stratégie qu'il y a eu cet été est-ce que tu peux nous la développer par rapport à ce que tu as vu l'année dernière ce que vous avez vu l'année dernière avec votre équipe sur cette deuxième partie de saison avec Will Steel où nous dans les médias notamment on a beaucoup beaucoup apprécié et on en a beaucoup parlé beaucoup plus qu'avant au stade de Reims on en parlera tout à l'heure avec les transitions de coach c'est quoi le bilan et pourquoi ce mercato pourquoi ces joueurs on aimerait bien tout savoir alors j'ai le droit d'être long on m'a dit oui parce qu'en fait c'est impossible de parler de ce mercato sans parler du mercato de la montée en fait on a fait dans ce mercato la même chose qu'on a fait sur le mercato de la montée peut-être de manière moins visible aux yeux des gens on était aussi peut-être moins sous le feu des projecteurs on raisonne en cycle de 5 ans pourquoi en cycle de 5 ans et ça c'est des choses qu'on s'est écrites entre nous sans faire de gros trucs c'est des choses qu'on s'est dites entre nous avec le président avec Paul-Édouard Caillot etc qu'est-ce qu'on voulait faire sur le cycle et où on voulait aller où on voulait se positionner pourquoi 5 ans parce que grosso modo 5 ans c'est un cycle de droit télé on dit qu'au bout de 5 ans tu rentres dans les fameux classements sportifs des 5 saisons donc pour nous c'était important 4-5 ans c'est un cycle de formation et surtout moi j'aime bien raisonner sur des cycles quand même moyennement longs parce que souvent on dit ah putain cette équipe incroyable ce qu'elle a fait cette saison eux ils ont fini devant nous ok prenons toutes ces équipes ou peut-être qu'à un instant tu génères la frustration où t'en es de ton classement toi par rapport à ces équipes sur un cycle de 5 ans et là tu peux savoir où t'en es de ton projet nous sur notre premier cycle de 5 ans on a une moyenne de 10ème en Ligue 1 donc on a on a atteint l'objectif et ce qu'on a fait quand on est monté pour revenir à la genèse de ce qu'on a fait quand on est monté en Ligue 1 les gens nous ont pris pour des fous parce qu'on a décidé de casser l'équipe l'équipe qui avait été championne de Ligue 2 avec le record de points donc on casse l'équipe Daniel Sondacro capitaine résilier Diego est le meilleur joueur de la division on le laisse fin de contrat Jordi Fibach meilleur attaquant on le vend avec ce qui est à l'époque le plus gros transfert 9 000 euros Arène 9 000 euros exactement mais qui doit nous permettre aussi à l'époque on avait jamais acheté un joueur plus d'un million et demi qui doit nous permettre aussi pour la première fois d'avoir un peu d'argent et de pouvoir le réinvestir la philosophie du club elle est toujours de réinvestir Julien Janvier qui formait la paire avec Abdelhamid on le vend donc grosso modo en fait tout ton ta base la colonne vertébrale hormis Unisabdelhamid elle saute et on considère qu'avec cette équipe et sur la dynamique on serait certainement maintenu mais qu'à un moment donné tu vois ces phénomènes d'érosion pour un certain nombre de garçons qui pour nous n'étaient pas des joueurs capables de nous faire franchir à un moment donné un cap en ligue 1 et on fait le choix d'essayer de recruter des joueurs qui pour nous démarrer un nouveau cycle sont des joueurs qui vont nous permettre de nous maintenir en ligue 1 sans avoir trop à stresser et qui vont commencer à nous permettre de regarder un peu plus un peu mieux que le maintien et donc c'est les arrivées de Björn Engels international belge Thomas Fauquet international belge Alex Romau que vous connaissez l'expérience le vécu capitaine de l'OM Gislain Conant gros prospect au poste de latéral gauche donc voilà on fait un certain nombre de Moussa Dumbia qui à l'époque pour un c'est un international malien dur d'attirer ce type de prospect donc voilà on fait une première équipe où quand même on a une prise de risque importante et là on se retrouve au bout de 5 ans et on se refixe des objectifs pour les 5 prochaines années qui sont clairs premier objectif moyenne de top 9 voilà ça c'est ce qu'on considère tu parles aujourd'hui aujourd'hui moyenne de top 9 on considère que ça c'est ce que doit faire l'équipe même si c'est dur parce qu'on voit qu'il y a plein de clubs qui se renforcent qui passent sous pavillons étrangers avec financièrement des investisseurs mais on considère qu'on doit faire 9ème sur la moyenne de 5 ans et que sur un cycle de 5 ans on doit essayer de faire une ou deux fois la conflique après si c'est mieux c'est mieux mais voilà ça c'est les objectifs que nous on se fixe mais c'est mieux de se les fixer sur 5 ans que de dire dès la saison prochaine on veut ça non voilà il y aura peut-être des saisons où on va être très bien d'autres un peu moins bien par rapport au projet et pour ça il fallait bâtir une équipe pour atteindre ces objectifs ce qu'on a fait en fait quand on est monté en Ligue 1 il y a 6 ans et donc là on est arrivé en bout de cycle avec un certain nombre de garçons avec la trame d'équipe qu'on avait pour ça qu'il y a eu 45 mouvements réalisés cet été donc dans les 45 mouvements il y a eu 10 arrivées sur le groupe Pro 1 4 arrivées sur le groupe Pro 2 mais surtout 22 départs donc voilà 22 départs et 9 prêts de développement et en fait ce qu'on a fait cet été dans le recrutement ça s'inscrit vraiment là-dedans de dire le cap qu'on a réussi à passer quand on est monté et bien maintenant franchissons un nouveau cap pour notre prochaine période de 5 ans sachant que c'est des garçons qui doivent rester avec nous sur au moins 2-3 ans et sur les gros départs par rapport à l'équipe type de l'an dernier sur la fin de saison notamment il y a qui ? Alexis Flips Balogoun au milieu de terrain nous on considère qu'il n'y a que Balogoun parce que Zennely c'est plus des joueurs de rotation qui n'étaient pas titulaires tout le temps non plus nous on considère et notre premier marché en fait cet été notre premier mercato il s'est tenu de janvier à juin sur les prolongations puisqu'on a prolongé Foké on a prolongé Matsuziwa on a prolongé Munetsi on a réussi à garder Abdelhamid Ito Akbadou avec des discussions pas financières mais des discussions sur le projet sur les ambitions et donc en fait notre premier marché il a été en fait de garder nos meilleurs aimants C'est très important parce que c'est ce que les gens ne perçoivent pas parce qu'ils sont toujours attirés par les transferts mais en ce sens c'est un mercato qui a un terme un mercato qui a un terme qui fait dire quoi qu'il y a une pérennisation et ça c'est très important à l'échelle de Reims Pour nous on a vu vraiment le changement c'est la première fois où tu arrives à conserver l'ensemble de tes meilleurs éléments et à en prolonger la plupart c'était jamais arrivé d'habitude effectivement à un moment donné le club devenait peut-être un peu trop petit et nous on est avec le président des gens de parole quand on donnait un bon de sortie il était donné s'il y avait un club qui venait le joueur pouvait partir Azor Mathieu avait moralement un bon de sortie cet été et on a discuté il a prolongé et il est ravi de rester donc pour nous c'était pas rien pareil pour Marshall Munetti c'était pas rien de le prolonger parce que c'est un garçon qui au-delà d'être performant sur le terrain incarne vraiment les valeurs du club il avait même reçu un prix important pour Balogoun dans son adaptation à Reims il a été ultra important pour un garçon comme Balogoun en parlant de Balogoun Balogoun est parti cet été on en parlait un petit peu en début d'émission comment on gère un départ d'un mec qui met 21 buts l'année dernière qui fait une saison fracassante qui maximise aussi même si le jeu de Will Steel était très alléchant mais dans la surface de réparation faisait d'énormes différences comme en termes de stratégie de recrutement on a vu que vous avez privilégié des ailiers même si aujourd'hui Darami depuis le début de saison parce que Jack Itay est en phase d'adaptation et que Salama est un peu blessé il a joué au poste de numéro 9 sur le dernier match contre Lyon c'est quoi la stratégie le numéro 9 vous n'avez pas un peu comme Lance par exemple qui a perdu Openda qui a remis 30 millions qui a galéré c'est compliqué vous n'avez pas récupéré la somme d'argent que Lance a récupéré sur Openda parce qu'il était en prêt mais vous avez préféré mettre quand même des sommes d'argent assez conséquentes sur Nakamura qui est un hélié Darami qui à la base jugeait hélié c'est mon parti pris j'ai le sentiment que vous voulez démocratiser le but avec d'autres profits qui sont capables justement d'apporter leur contribution oui bien sûr mais en fait c'est sûr que l'attaquant va avoir énormément de qualité mais il est quand même dépendant de la manière dont il va être alimenté donc c'est vrai que le premier parti pris ça a été de dire voilà qui déjà on met derrière l'attaquant et donc c'est vrai qu'on a les arrivées de Nakamura Hito qui est un joueur pour moi fabuleux d'Arami sont des garçons derrière l'attaquant avec des énormes profils pour amener les ballons on considère aussi que notre ADN c'est pas de prendre un attaquant j'ai envie de dire connu ou qui a déjà des références mais en fait ce qui marche chez nous c'est de le révéler ça voilà autant autant derrière on veut un peu plus de maturité et se sécuriser un petit peu plus sur la ligne de derrière sur le 6 autant sur le poste d'attaquant on est on est prêt à prendre des paris avec beaucoup de jeunesse et peut-être des garçons qui ont pas forcément ultra connu des parcours un peu atypiques mais ça fonctionne Boulaye Dja El Bilal Touré Sibach Ekitike Balogoun donc aujourd'hui c'est ça vous n'êtes pas beaucoup trompé sur le poste de Mère et en plus ce qui est dingue dans ces profils-là c'est qu'il y a à chaque fois de la concurrence au poste de numéro 9 et souvent c'est pas celui qui est prévu qui pète ou en tout cas c'est pas il parle par rapport à la saison dernière par exemple quand il y a El Bilal Touré il y a un joueur j'ai perdu le nom numéro 9 Siruys voilà il y a Siruys il y a Anastasios Donis aussi qui n'a pas performé mais Balogoun aussi je crois qu'il y a un joueur ou deux ou même il y a Bilal Touré il y a Bilal Touré au départ il y avait Souk aussi le coréen c'était 2018-2019 je crois que Bouladia en concurrence et finalement c'est souvent je sais pas comment vous vous l'avez ressenti mais nous d'un point de vue extérieur parfois c'est pas celui qu'on parlait le plus au poste de numéro 9 qui explosait nous on savait un peu sans être prétention celui qui pour nous n'a pas été là où on le voyait à Reims pour plein de raisons c'est El Bilal Touré on le voyait beaucoup plus haut on le voyait beaucoup plus performant après il y a eu plein d'événements il y a eu à un moment donné sa grève il y a eu un certain nombre de choses où il a éclos très tôt il a eu beaucoup de sollicitations et je pense qu'il s'est laissé un petit peu perturbé et que l'histoire s'est très mal à un moment donné déroulée chez nous pas au début mais au moment où il aurait dû faire sa saison de confirmation où nous on a essayé de le mettre dans les meilleures conditions la tête n'y était plus et en fait il fallait limiter c'est pas un échec mais c'est un semi-échec donc voilà lui on le voyait vraiment à un moment donné mettre 15 buts au stade de Reims en Ligue 1 puis partir mais heureusement que vous aviez pensé à l'idée Balogoun pour essayer mais disons que même ça commence déjà dès la saison d'avant avec Ekitike bien sûr mais Ekitike a quand même une blessure aussi qui fait qu'à ce moment-là il peut pas continuer son élan non mais il prend le relais quand même de El Bilal Touré qu'on voit un peu au début de saison qu'on voit un petit peu plus présent on croyait beaucoup à Hugo dès la prépa on l'a vu il surfait sur la dynamique de son prêt maintenant de te dire qu'un joueur aussi jeune va de suite pouvoir être titulaire et porter l'attaque du stade de Reims en Ligue 1 ça tu le sais tu le sais pas en fait et donc sur là cette saison par exemple avec Jaquite avec Salama qu'on a vu à Angers et avec le Gambien qui pour l'instant Adama Bojan qui est pour l'instant en N3 qui apparemment fait des dégâts en N3 il a mis un quadruplet un triplet un peu le PSC en match amical la semaine dernière il a remis un triplet ça marche pas c'est toujours par 3 buts quand on fait ces 3 joueurs là pour remplacer Balogoun comment ça se passe il y a une hiérarchie il y a une homogénéité en se disant ça va être à la dynamique est-ce que c'était Omar Jaquite Omar Jaquite numéro 1 c'est lui qui a commencé la saison j'aime des fois même parler avant que le championnat commence parce qu'après c'est biaisé on peut te dire que finalement t'adaptes ton discours mais nous dans l'idée on voulait 2 attaquants donc c'est Omar Jaquite Amin Salama là t'as ton discours c'est Bojang c'est une opportunité qu'on peut pas laisser passer c'est un garçon qu'on a vu à la coupe du monde du 20 Polo était là-bas on a la chance d'avoir d'excellentes relations avec ses agents et il est sollicité par beaucoup de clubs mais c'est un joueur qu'on peut pas laisser passer voilà par contre Bojang l'idée c'est qu'il est entre le groupe pro 1 et le groupe pro 2 et que c'est un garçon qu'on doit adapter on verra ce que ça donne dans les mois à venir mais tu peux pas te dire Adama Bojang il va arriver et il va à Reims c'est titulaire c'est pas possible ne serait-ce qu'avec l'adaptation il y a trop de choses trop de données ça serait jeter la pièce en l'air par contre on a Amin Salama c'est quand même dont on sait qu'il est pas totalement prêt et on a Omar Jaquite dont on sait qu'il est pas totalement prêt non plus maintenant c'est des garçons en qui on croit énormément vraiment beaucoup beaucoup on pense qu'Amin Salama peut avoir un parcours à la Boulaïdia parce que finalement il y a deux ans il arrive à Dunkerque en équipe réserve puis il fait ce qu'il fait à Dunkerque puis il va à Angers dans une saison galère où il a des blessures mais malgré ça il arrive en Ligue 1 par séquence à montrer des qualités assez incroyables parce que c'est un joueur qui va vite contre des grosses équipes c'est un joueur qui frappe fort donc il a toutes les caractéristiques du haut niveau maintenant tu sais pas si dès le premier match et d'ailleurs ça s'est pas passé comme ça à Marseille il peut être titulaire parce que c'est des garçons qu'on doit amener il a jamais fait une vraie prépa de Ligue 1 digne de ce nom j'ai envie de dire et juste pour revenir sur le pouvoir d'attractivité aujourd'hui du Stade de Reims avant de passer aux ventes parce que je pense qu'il n'y a pas d'agressivité sur le marché des transferts sans bonne vente et il y a un bilan quand même du côté du chat du côté du Stade de Reims assez intéressant comment on arrive à convaincre un Teddy Thomas qui fait un quart de finale d'Europa League l'année dernière avec l'Union Saint-Gilloise comment on arrive à convaincre un Okumu qui est référencé très très haut dans le championnat belge un Nakamura qui est sollicité par le club européen il y a eu l'histoire avec Lille notamment apparemment je vais même me greffer à toi comment on arrive à sensibiliser un beau jangle sur le fait que c'est un prospect mondial comme tu l'as évoqué et que non seulement il va aller à Reims mais il y a aussi une étape intermédiaire avec le Pro 2 et un Balogoun par rapport à Arsenal Arsenal qui pourrait se dire il sort de Championship la logique voudrait qu'il aille en PL s'il n'est pas encore prêt je suis d'accord juste pour finir sur les attaquants et je réponds après à vos questions l'arrivée d'Arami elle est là-dedans aussi on savait que c'était un garçon qui pouvait jouer sur les trois postes d'accord et on savait que si nos deux attaquants il leur fallait un petit peu plus de temps ce qu'on avait imaginé qu'ils pouvaient avoir besoin d'un petit peu de temps vous aviez pensé à tout en fait on avait tout prévu mais les deux profils civés c'était Nuama et D'Arami donc deux garçons capables de jouer en pointe Nuama c'est devenu un peu trop cher pour nous mais c'était les deux joueurs qu'on avait ciblés pour pouvoir jouer sur les trois postes d'attaque si à un moment donné il y a besoin d'enlever ou un peu de pression sur les attaquants ou un peu de pression sur Keiton Ankamwa qui arrivait aussi de Lask où tu ne sais pas s'il va être performant dès le départ tout de suite et de laisser du temps aussi à ces joueurs qui pour le coup par contre on croit à 200% sur l'attractivité en fait c'est un travail de 6-7 ans avec Polo de faire connaître le projet du club d'être cohérent quand tu dis quelque chose aussi notamment pour ça aussi que tous nos jeunes joueurs en formation s'il y a une pro chez nous parce que tu leur fais la place tout ce que tu dis tu le fais et je pense que c'est important quand un joueur il n'arrive à rien si c'est qu'il n'est pas bloqué alors on peut le bloquer parce que le président peut avoir un discours très ferme en disant c'est pas le moment de partir typiquement El Bilal Touré après 7 match où on a eu des propositions c'était pas le moment par contre quand on donne un bon de sortie on essaye avec l'agent avec tout le monde de faire la meilleure vente mais pour le club comme pour le joueur et ça je pense que savoir qu'à Reims n'était pas bloqué c'est important et ensuite c'est les agents tout le travail qu'on a fait auprès des grosses agences et des gros agents dans le monde avec Polo d'essayer de les faire venir à Reims même si à l'instant T on n'avait absolument pas de joueurs en vue de leur portefeuille j'ai envie de dire ou même si c'était peut-être un peu trop huppé à l'instant T on a réussi à les faire venir chez nous alors montrer le centre d'entraînement souvent la réaction elle est la même ils n'imaginent pas qu'on s'est professionnalisé comme ça ils n'imaginent pas que la structure elle est là et donc déjà on devient dans leur tête une option tu cultives un savoir-faire tu vois un savoir-faire c'est ça on vend aussi du temps de jeu alors même si après voilà c'est le coach qui décide mais en lien avec l'entraîneur on promet aussi du temps de jeu à un certain nombre de joueurs qui peut-être ils vont dans des clubs un peu plus huppés en auront moins typiquement d'un ami voilà il y avait Burnley mais tu regardes Burnley il y a 7 Thélier est-ce que compagnie a adoré le joueur mais est-ce qu'ils sont capables de lui garantir aujourd'hui avec 7 Thélier le temps de jeu qu'il arrange je ne pense pas oui ce nœud d'Aubert pour l'instant il n'a pas beaucoup de temps de jeu c'est par exemple un joueur qui était à 3 l'année dernière qui était en Ligue 1 et qui a rejoint Burnley et c'est vrai que c'est ce genre de profil et un Teddy Thomas par exemple Walid en parlait quand même qui fait un super début de saison c'est un joueur avec du caractère avec tous les respects que j'ai pour Reims non mais je comprends ceux qui ont suivi les championnats de Belgique savent que c'est l'âme de l'USG que les joueurs ont tourné à l'USG pendant 3 ans mais que le fil conducteur ça a quand même souvent été Teddy Thomas exactement et que oui c'est un joueur sous-côté en France mais qui a fait des choses incroyables en Belgique mais c'est quoi le pouvoir en fait d'attractivité c'est l'argent c'est ton discours c'est votre discours c'est... le savoir faire déjà qu'est-ce qu'il se passe qui n'a rien à voir avec Reims que des fois on ne s'en rend plus compte aujourd'hui le championnat de France il est coté le championnat la Ligue 1 aujourd'hui elle est cotée c'est un top 5 européen par rapport à la Belgique surtout Belgique Portugal Pays-Bas donc déjà tu intègres un top 5 européen donc c'est pas rien et après Reims aujourd'hui l'image elle a totalement changé ce que je disais quand on disait il a fallu dépoussiérer la marque dépoussiérer le club voilà aujourd'hui notre image elle a changé et elle a vraiment en Belgique on a une image incroyable mais qui a commencé avec Björn Engels qui a commencé avec Thomas Fouquet où tu montes t'attires deux intéressants belges et ils ont commencé à nous regarder et on est très suivis là-bas après je pense que Teddy c'est multifactoriel c'est le moment où le club est dans un projet qui va vraiment en grandissant il revoit un peu même si à l'USG il arrive en seconde division la trajectoire de l'USG il sent les choses il voit le nombre de joueurs consignés il voit que Ito a signé qui était le meilleur joueur l'année d'avant en Belgique Will Steele qui a fait parler énormément de lui donc en fait c'est une somme de facteurs qui fait qu'aujourd'hui les joueurs en fait ont une super image du club on a parlé des achats des investissements on va parler maintenant de la valorisation des joueurs aussi que vous en faites et notamment des ventes parce que vous vendez très bien on a préparé justement aussi un petit graphe alors c'est simple il va le vérifier on en vend le graphe mais il y a vérification là cette fois-ci c'est un peu plus alors ça c'est pour les départs cet été donc vous avez parlé qu'il y a eu beaucoup beaucoup de mouvements notamment Hugo Equitiqué Jean Cajuste qui était pas un titulaire qui part pour 12 millions à Naples John Lopi Alexis Flips etc et il y a aussi je pense qu'on peut le voir le graphe les 10 meilleures ventes du stade de Reims les 10 c'est depuis que vous êtes en poste depuis que tu es en poste Mathieu en 2018 en tant que directeur général Jordan c'est Jordan Sibach voilà oui c'est Jordan Sibach effectivement elle s'était marquée Jordan sur Transfirmark je ne sais pas pourquoi il ne voulait pas mettre je crois qu'il y a un problème avec son père quelque chose comme ça donc voilà sur ce pouvoir de valorisation à Reims comment ça se passe avec l'entraîneur justement parce que c'est aussi en lien avec l'entraîneur pour dire il faut quand même le mettre le faire jouer pour qu'il s'intègre dans le projet et ensuite aussi qu'il ait de la visibilité pour une possible rente après non c'est assez fluide c'est d'être d'accord en fait je pense qu'avant tout au-delà de la valorisation c'est d'être d'accord sur le joueur sur où on voit le joueur sur le terrain mais aussi sa progression est-ce qu'on en voit un joueur pour le haut niveau ou pas on s'est très vite rejoint sur Valentin Tangana alors on lui souhaite de faire une belle carrière mais c'est pas la direction sportive qui impose à un moment donné des joueurs au coach c'est juste qu'on parle le même football et qu'on ait la même vision des prospects aujourd'hui c'est ça qui agréable avec Will c'est ce qui était pas pas agréable chez nous et qui nous a fait un moment échanger avec David Guillon c'est qu'on avait absolument pas la même vision du football et des joueurs et qu'aujourd'hui ils voulaient absolument pas intégrer un jeune donc il y a des fois où tu peux te tromper dire bah moi lui je le vois haut mais quand en fait ta politique c'est de n'en intégrer aucun c'est plus compliqué Gann Costa et Bilal Brahim n'avaient pas le droit de s'entraîner avec le groupe pro ah oui d'accord si des joueurs comme ça en fait ne peuvent pas s'entraîner s'entraîner pas jouer avec le groupe pro moi je sais pas faire en fait je sais pas faire mieux à un moment donné donc c'est pour ça aussi qu'on a souhaité évoluer à un moment donné avec des entraîneurs comme Oscar Garcia comme Will Steele où on était déjà au moins en phase sur la manière de voir le football et sur les qualités d'un joueur moi je trouve que c'est important quand on présente un joueur à un staff de voir les mêmes choses après on peut ne pas être d'accord sur des détails ou sur la compatibilité à l'équipe mais il faut quand même avoir 90% où on a vu les mêmes choses et aujourd'hui c'est ce qui s'est passé avec Oscar ce qui se passe avec Will et c'est quand même plus facile de travailler et de fonctionner Mathieu sur la valorisation des joueurs moi pour être honnête avec toi alors il y a le très bon joueur dans la liste qu'on vient de voir mais je trouve que c'est très très bien vendu par rapport à ce qu'ils ont montré à Lens alors on va pas faire du cas par cas pour rentrer mais quand je vois Woodfest une vingtaine de millions d'euros en tout cas aux alentours Woodfest avait des qualités il les a montrés à Reims mais je suis pas le plus grand fan de Woodfest on va pas faire tous les joueurs quand on voit Cajus qui est un bon joueur j'ai perçu la qualité qu'il avait mais quand on le voit contre l'Orient quand on le voit rebondir contre l'Orient quand on le voit rebondir au Napoli pour une somme d'argent supérieure à ce que 12 millions d'euros à ce que vous avez acheté au départ je trouve ça très très fort la même chose pour El Bilal Touré moi personnellement El Bilal Touré dans le métier tout le monde me dit qu'il a d'énormes qualités pour l'instant moi visuellement j'ai pas vu quand je vois qu'il est parti à la Talenta pour 30 millions d'euros pour moi c'est une surprise comment on fait en fait aujourd'hui pour les valoriser autant sur le terrain donc il y a eu Oscar Garcia dans un premier temps où moi j'ai préféré ce que Will Steele a fait dans le jeu et comment il fait progresser les joueurs et l'équipe on en parlera après notamment comment en fait on fait quand on est directeur général quand on est directeur sportif pour les valoriser je sais aussi parce que j'ai été un peu à la pêche aux informations qu'il y a des pourcentages de revente assez intéressant sur l'El Bilal Touré je crois qu'il y avait 25% de pourcentage à la revente attention à ce que tu vas dire attention il faut vérifier non mais dis ça si dis ça si à Chelsea la même chose pas 25 j'aurais bien aimé pas 25 mais il y a cette culture à Reims de bien vendre expliquez nous quoi expliquez nous parce que moi il y a des choses étranges quand je dis étrange c'est positivement bien évidemment étrange mais on prend El Bilal Touré on peut limite être frustré parce qu'il part pour 30 millions et nous malgré les 25% de droit de suite c'est un joueur grosso modo qu'on a vendu 13-14 millions mais par rapport à ce qu'on a vu à Reims en fait aujourd'hui déjà on a vendu beaucoup d'attaquants le marché des attaquants aujourd'hui il n'y en a pas il n'y en a pas ou il y en a peu oui on l'a vu encore cet été donc voilà Boulahidia on l'a vendu 12 millions ce qu'on n'aurait pas pu être meilleur à un moment donné parce qu'on l'a vendu 12 millions parce que parcours atypique parce que c'était peut-être à un moment donné que Reims mais aujourd'hui Boulahidia je pense que c'est un garçon qui vaut plus alors il n'a pas pu partir en Angleterre malheureusement cet été El Bilal Touré il n'y a pas un club qui met 30 millions il y a 3 clubs qui mettent 30 millions cet été 3 clubs quand tu as un tu peux dire lui il a vu certaines choses mais il y en a 3 donc c'est quand même qu'il y a un certain nombre de personnes qui voient les mêmes choses Hugo est critiqué voilà moi c'est le choix c'est son choix celui de son agent voilà peut-être qu'un autre projet lui aurait permis de mieux s'exprimer quand je vois Newcastle a fait un forcing au mois de janvier au mois de juin quand tu vois aujourd'hui la manière dont s'épanouit Alexander Isaac à Newcastle ce qui est la philosophie de jeu de Dédio peut-être qu'Hugo aujourd'hui on en parlerait comme d'Alexander Isaac bien sûr c'est aussi le contexte je ne critique pas ce qu'il a fait il est français je vois avec Messi Neymar Mbappé je peux comprendre mais aujourd'hui on avait quand même des joueurs de grand talent et qui le prouvent parce qu'ils rebondissent dans des clubs européens moi tu vends bien un joueur quand derrière on a bien vendu Rémi Houdin d'accord parce que ça ne marche pas derrière mais c'est vrai qu'à Bordeaux ça a été compliqué et que la suite de sa carrière bon aujourd'hui rebondir en Serie A je suis très content pour lui en Italie plus compliqué à l'instant T c'est le deuxième plus gros transfert de Bordeaux après Malcolm mais en fait ce que tu veux dire c'est que quand tu vois Di Sassi aujourd'hui à Chelsea quand tu vois Cajuston Napoli quand tu vois El Bilal Torel à Talenta finalement moi je suis peut-être c'est pour ça que j'écoute et j'observe que finalement ces ventes-là n'étaient pas si hautes que ça mais moi par rapport à ce qu'ils ont montré à l'instant T à Reims non mais qu'on a bien valorisé le joueur je trouve que c'est bien valorisé moi en fait on l'a bien valorisé parce que tu es Reims mais justement on a su expliquer quelles étaient les qualités humaines footballistiques du joueur parce que c'est vrai que des fois c'est noyé dans la masse et nous on attire beaucoup de scouts on attire beaucoup de directeurs sportifs et en fait ce qu'on fait c'est pas de mentir c'est d'expliquer qui est le joueur et quelles sont ses qualités et aujourd'hui il n'y a personne qui les a dans l'histoire à Monaco ils sont ravis de l'histoire et aujourd'hui il a Chelsea en fait c'est même pas le premier club auquel tu vends où il faut regarder c'est le club où il va après en fait si tu vends aujourd'hui en équipe de France c'est à Chelsea Boulay Jass s'il n'avait pas été bloqué par son club il serait à Wolverhampton El Bilal Touré il est à l'Atalanta donc pour moi c'est pas si à Almeria on l'avait bien vendu mais que derrière il ne fait rien mais c'est des le club d'après Edouard Mendy il a fini Rennes un an de Chelsea meilleur gardien du monde donc pour moi on les vend à la juste valeur d'ailleurs Mathieu tu m'as devancé parce que c'est une thématique qui m'intéresse quand tu parles de 10 à 6 quand tu parles d'Equitiquet on a une porte d'entrée vers respectivement Monaco PSG la prochaine étape pour Reims bon même si vous voudrez même si vous n'avez pas envie de ça mais la prochaine étape parce que vous voulez toujours garder les joueurs la prochaine étape est-ce que la porte d'entrée notamment que représente Reims elle va être une porte d'entrée pour des clubs beaucoup plus haut est-ce que ça va être aussi un gage notamment d'un savoir-faire de Reims c'est-à-dire par exemple on peut aisément imaginer que dans 2-3 ans le Real Madrid le Barça Manchester City est directement à Reims plutôt que d'aller dans un autre club parce que un club intermédiaire pour moi c'est marrant parce que cette réflexion on l'a déjà on l'a déjà et pour nous on a déjà franchi le cap parce que alors malheureusement Leicester s'est écroulé ils sont descendus mais pour moi t'as vendu directement à Leicester t'as vendu directement au Paris Saint-Germain c'est-à-dire que déjà on a franchi un cap là où avant tu vendais à des clubs un peu plus intermédiaires typiquement aujourd'hui on vendrait Edouard Mendy directement à Chelsea parce que Chelsea s'intéressait déjà à Edouard Mendy sauf qu'une saison de Ligue 2 une saison de Ligue 1 où il avait été très performant en fait il fait la saison à Rennes mais ils sont déjà convaincus par le joueur et aujourd'hui je pense que parce qu'on n'a acquis en termes de légitimité de crédibilité d'équipe on n'est plus considéré comme un petit club on est un club moyen qui avance mais je pense qu'on va être capable de vendre directement à des grands clubs Juste pour suréquitiquer Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui tu en as un petit peu parlé déjà est-ce que tu peux nous parler de comment s'est passé la saison où il part au Paris Saint-Germain on a dit qu'il y avait beaucoup beaucoup de concurrence qu'il y avait énormément de scouts toute l'année à Delon de différents clubs est-ce que tu es triste de sa situation est-ce que tu penses qu'il peut rebondir qu'il va rebondir et qu'il a toutes les qualités pour parce que ça reste un jeune joueur parce que EquiTiquet qui part pour 38 millions d'euros non à peu près 35 c'est 28,5 on est encore dans une bataille oui bref en gros aux alentours c'est plus de 30 millions aux alentours de 30 millions ça représente quelque chose d'énorme pour le stade de Reims c'est la plus grande vente de l'histoire qui doit avoir une attache particulière un enfant du club sur ce transfert oui c'est un rémois c'est un garçon rattachant en plus mais comme tous nos anciens joueurs on les suit c'est une grande fierté dis à dit équipe de France voilà nous c'est presque comme si on l'avait mis en équipe de France il y a encore des nouvelles d'ailleurs ouais mais c'est des garçons qu'on prend en plus il était jusqu'à pas longtemps dans le championnat de France donc c'est des garçons qu'on prend beaucoup de plaisir à recroiser Hugo pour moi il a les qualités pour rebondir et faire une grande carrière j'en suis intimement convaincu après ouais ouais c'est après c'est le choix qui a été fait à l'instant T mais moi c'est ce que j'ai dit tout à l'heure je peux pas le blâmer d'aller au Paris Saint-Germain par contre pour revenir à ce que tu disais oui on avait on n'a jamais eu autant de scouts que quand il y a eu Hugo Iquitiquet on n'a jamais eu autant de clubs après un intérêt de club c'est ce que je dis souvent un intérêt une offre il y a un monde d'écart par contre les clubs avec qui on a fait rendez-vous intéressés par le joueur c'était hallucinant et aussi quel club tu l'aurais bien vu faire justement après Reims alors qu'il avait quand même 6 mois de Ligue 1 dans les gens quel club aurait pu être un club intermédiaire avant d'aller directement parce que surtout le problème c'est le prix à partir du moment où vous êtes un club où il y a Newcastle et le PSG qui arrivent avec une espèce de standing et beaucoup beaucoup d'argent le prix a mis le barrière à l'entrée exactement parce que si demain il y a eu un club comme Dortmund ou Francfort à l'époque qui veut venir même le Bayern de Munich ou je sais pas mais qui veut venir avec 15-20 millions d'euros bah vous les acceptez pas dans la boîte de nuit c'est aussi le problème du choix c'est que ça limite parce que Reims doit en tirer le maximum aussi vous êtes dans ce rôle là à l'époque oui oui tout à fait tout à fait je trouve que par exemple est-ce qu'ils auraient avancé concrètement dessus ou pas mais on a fait à l'époque un rendez-vous avec Maldini Massara Milan pour le Milan AC voilà c'est un magnifique club aujourd'hui on a vu ce qu'on sont devenus des joueurs comme les A.O des joueurs offensifs voilà je dis pas qu'ils seraient venus concrètement c'est des clubs avec qui on a échangé ils font juste bien leur travail aujourd'hui c'était pas possible de pas parler du goal mais ils ont été un certain nombre moi le projet qui m'a séduit mais parce que celui-là il était concret donc on a eu l'occasion de beaucoup plus échanger avec les dirigeants c'est Newcastle et dès le mois de janvier alors qu'on savait pas s'ils allaient se maintenir en première ligue voilà à l'époque mais moi j'ai vu des nouveaux investisseurs arriver j'ai vu un propriétaire avec qui on a beaucoup échangé un entraîneur voilà avec une vraie philosophie alors là aussi je suis un peu mal à l'aise pour parler de ça parce que hier ils viennent de battre Paris Saint-Germain à 4-1 alors les gens vont dire ouais mais c'est facile aujourd'hui de dire Newcastle alors moi dire qu'ils iraient en Ligue des Champions aussi rapidement non mais par contre on sentait que c'était un club qui était en... quelque chose était en train de se créer surtout le temps de jeu tu parlais du temps de jeu et le temps de jeu quand tu as Neymar, Messi, Mbappé et que... ils le regardaient vraiment avec les yeux de l'amour c'est-à-dire que voilà c'était vraiment leur priorité ils n'avaient pas pris Isaac encore ils n'avaient pas pris non mais ils sont venus au mois de janvier ils ont pris une sacrée porte au mois de janvier ils sont revenus au mois de mai ils sont revenus au mois de juin Isaac est arrivé au dernier jour et vous étiez pour le sortir en janvier ? on l'aurait fait on l'aurait fait parce qu'à un moment donné tu es Reims et ça m'embête dans mon projet qu'un joueur au bout d'un an et demi sorte mais la vérité c'est qu'aujourd'hui 30 millions d'euros tu es Reims c'est pas capable de refuser ça et que ça te permet tellement de grandir sur toutes les pans et pas que sportifs sur le développement de ton club que tu peux pas être risqué d'une moins bonne deuxième partie de saison même si on croyait beaucoup en Hugo une blessure grave et aujourd'hui tu empêches ton club de te développer mais c'est marrant parce que la piste B si Hugo partait on aurait essayé de faire le forcing de dernière minute sur Mathis Tell qui à l'époque parce qu'il faut toujours recontextualiser qui à l'époque était dans une situation à Rennes où pas du tout content du temps de jeu et qu'avec 30 millions tu peux peut-être arriver avec une somme c'est justement les sommes dont on a parlé là sur des daramis où avec des gros bonus c'est un énorme pourcentage à la remonte parce que ça peut se faire que comme ça et il était pas content de son temps de jeu d'ailleurs au centre de format c'est pour ça qu'il part très jeune au Bayern Munich mais là il y a vraiment on est sur le mercato d'hiver où il y a vraiment peut-être une petite fenêtre de tir ça aurait été pour un prêt ou un achat ? un achat là pour le coup c'était un achat et 6 mois plus tard il part pour beaucoup d'argent au Bayern Munich et il marque en Ligue des Champions maintenant tous les rencontres il a fait le bon choix pour le coup et pourtant ce choix aussi était critique il y avait Tanguy Kouassi qui avait un peu peur il y avait le précédent Tanguy Kouassi où on avait un peu peur il était vite parti du coup de sa vie parce qu'il ne jouait plus au Bayern et les supporters parisiens ne l'avaient pas loupé comme quoi les choix les contextes la personnalité effectivement mais c'était important de revenir sur Hugo Kittiquet parce que son transfert a fait beaucoup de bruit mais ce qui est intéressant sur Kittiquet c'est qu'on a encore vu cet été qui avait quand même pas mal d'offres et je pense qu'il y en aura encore en janvier parce que c'est un très jeune joueur et il faut le dire à ceux qui nous écoutent quand on parle avec les directeurs généraux les directeurs sportifs c'était un mec qui était référencé data la saison à Reims très très haut chez les U23 et c'est pour ça qu'il y a beaucoup beaucoup de scouts étrangers qui ont voulu le faire et Mathieu l'avait voté on est sur un marché qui est quand même difficile donc Kittiquet reste une opportunité et puis il y avait un facteur potentiel qui était très très haut pour ce type de club je pense il a un profil avec de la taille de l'élégance de la vitesse je veux dire des profils ne soient-ce que visuellement comme ça il y en a très très peu c'est rare d'avoir un corps aussi élancé et d'avoir une technique comme ça même si après ça reste du potentiel il faut aussi le montrer parce que l'échantillon à Reims il était quand même très très léger à cause des blessures il y avait eu un début de saison avec Ilan Kebal le début de saison je me rappelle du match contre Nantes à Delon etc où il y avait une espèce d'engouement sur le duo il a marqué dans des gros matchs contre Lyon contre Marseille notamment Vélodrome donc c'est aussi ça qui a fait que parce que je trouve que le prix était aussi un tout à l'heure on parlait des belles ventes non pas trop cher mais c'est le marché aujourd'hui mais la réalité c'est parce que aujourd'hui tu fais des transferts tu spécules il y a une part de spéculation aussi parce que tu sais très bien que dans deux ans si le mec il met 20 buts et qu'il a 22-23 ans tu le rendras beaucoup plus en première ligue donc c'est aussi le football d'aujourd'hui et c'est vrai qu'il avait beaucoup de sollicitations enfin de Mercato Hugo Iquitiqué notamment Eintracht-Franfort qui a beaucoup poussé mais c'est le joueur qui a refusé donc il avait des propositions ils ont beaucoup poussé ils sont arrivés quand même très tardivement très tardivement mais il s'était très intéressé par le profil et c'est lui qui ne voulait pas aller en Bundesliga alors que peut-être Mathieu t'en parlais c'est peut-être un championnat qu'il aurait on verra sur la suite on verra sur la suite d'Avignon qui sort de cette situation qui joue au foot c'est un très bon joueur de foot passons au dossier des entraîneurs ça c'est important ça ça m'intéresse Mathieu depuis que tu es arrivé en 2018 à ce poste de directeur général tu as connu trois entraîneurs tu en parles un peu David Guillon qui est resté 4 ans entre 2017 et 2021 Oscar Garcia jouant 2021 et remercié en octobre 2022 et Will Steele du coup désormais quels sont les critères aujourd'hui pour entraîner le stade de Reims que vous avez peut-être trouvé avec Will Steele et c'est le cas on le voit depuis un an et demi je pense que déjà une ouverture d'esprit c'est important en fait l'échange la communication on en parle souvent mais dans ma carrière en 20 ans j'ai connu des entraîneurs très fermés à l'échange encore plus fermés à l'échange avec des des personnes comme moi ou Paul-Edouard Caillot qui n'auront pas eu de carrière professionnelle souvent c'est peut-être par peur mais je pense qu'on est dans une activité où personne n'a le savoir absolu et une activité qui est mouvante je pense que déjà d'avoir une ouverture d'esprit sur le monde et un échange c'est important là je ne parle même pas de foot pour moi ce qui est important quand on recrute un entraîneur c'est qu'il y ait aussi tactiquement dans ce qu'il veut faire dans son projet de jeu les idées très claires tu ne peux être bon dans le recrutement que si déjà ton coach t'as les idées claires sur la manière dont il veut jouer moi je cite souvent Lens je suis admiratif de ce qu'ils ont fait quand ils sont montés au delà de ce qu'ils font aujourd'hui ils sont partis sur un projet de jeu un schéma de jeu et ils s'y sont tenus moi je pense que quand Lens monte Medina Clos si au bout de 5 matchs Franck S passe à 5 je pense qu'on voit plus les défauts de Medina et Clos qu'on ne les voit dans ce système qu'ils ont aujourd'hui et après ils ont avancé et ça a permis aux joueurs de performer donc je pense que le système il est primordial quand t'es dans un club comme Reims déjà si le joueur il est performant à son poste pour lequel tu vas recruter dans le schéma où tu veux animer ton équipe c'est important donc voilà important d'être clair et de ne pas changer tous les 3 matins en fait de système pas avoir cette course aussi effrénée à vouloir des joueurs c'est important de recruter mais on l'a dit tout à l'heure aussi des fois savoir que t'as de la qualité en interne ça ça a été aussi très agréable avec Will qui a beaucoup considéré les prolongations de Marshall et d'Azor et pas se dire on peut peut-être avoir mieux à lui je l'ai vu ça a l'air d'être un bon joueur non conscient aussi de ce que tu peux avoir chez toi dans les échanges que t'as avec l'entraîneur il y a un facteur qui est aussi important parce qu'on en a beaucoup parlé avec les entraîneurs français c'est de parler anglais c'est de parler anglais grosse qualité de Will c'est peut-être qui est le jeu britannique comme il a étudié en Angleterre il a commencé scout là-bas notamment en Angleterre surtout il est anglais il est anglais cette capacité à switcher avec la même intensité en français et en anglais et à faire passer la même émotion ça je pense qu'il y a peu d'entraîneurs qui sont capables mais à minima d'avoir un bon niveau d'anglais pour en fait ne te couper de personne dans le groupe pas besoin d'avoir un traducteur qui est là pour répéter le discours passe mieux quand on le dit directement c'est ça parce que Mathieu t'as parlé d'ouverture d'esprit ouverture dans le monde t'as parlé de l'importance d'avoir un anglais et c'est en adéquation avec ce que vous avez fait à l'été 2021 en prenant Oscar Garcia et je ne sais pas si tu as vu tout à l'heure le sélectionneur national Didier Deschamps en a parlé il y a beaucoup plus d'entraîneurs étrangers est-ce que c'est un choix voulu notamment pour grandir ? Non pas forcément voulu sur l'étranger c'est comme sur le recrutement on nous a dit vous faites beaucoup d'étrangers mais moi j'adore le marché français il y a des joueurs absolument exceptionnels on parlait tout à l'heure d'un Matistel etc juste le marché français il est très cher et en fait quand tu es le stade 1 tu dois te positionner sur le temps d'avant voilà c'est ce qu'on essaye de faire et c'est pour ça que j'ai parlé beaucoup de l'académie et aujourd'hui il faut qu'on se positionne ou sur la post-fo ou sur le temps d'avant parce que sinon le joueur français il est dur à attirer et il vaut de suite beaucoup beaucoup d'argent mais nous on adore le marché français il faut être à la source voilà il faut être à la source je pense que le marché français des entraîneurs il y a des très bons entraîneurs aussi juste nous on est ouvert sur un marché qui est mondial et donc c'est de se dire voilà quelle est à un moment donné la meilleure personne sur ce marché par rapport à ce que tu veux faire et Oscar je reste persuadé qui correspondait à 100% à ce qu'on voulait faire et qui nous a permis même si la période a été courte de franchir un cap de nous ouvrir aussi sur des choses sur tactiquement sur un certain nombre sur une approche voilà après Oscar il y a eu une partie de l'aventure qui a été biaisée parce que ouais malheureusement voilà ou à un moment donné on a quelqu'un qui il n'est plus là malheureusement qui n'était plus là qui n'était plus là et encore une fois même pas de sujet on ne peut pas le blâmer là-dessus mais comment t'as géré ça toi d'entraîneur comment t'as géré ça cette transition Oscar Garcia ou le style parce qu'on a attendu un peu tout et n'importe quoi et toi dans ton rôle qui doit être pragmatique dans une situation très très grave humainement comment on fait en fait parce qu'on peut avoir le rôle du méchant le rôle de le rôle de décision de son cœur il y a une des décisions les plus dures depuis que t'es directeur général ouais ouais je pense parce qu'en plus c'est une personne avec qui j'avais noué des liens même s'il n'était pas là depuis longtemps vraiment une bonne personne une bonne personne quelqu'un qui c'était agréable d'échanger au quotidien et voilà il a ce drame qui le touche mais à côté de ça toi t'as une fonction et c'est ce que j'ai dit j'ai pris la parole j'ai rarement pris la parole dans des confes de presse comme ça d'urgence mais là j'ai pris la parole parce que il fallait éteindre ce qui se passait et c'était de dire voilà ce n'est pas contre l'homme évidemment moi je vais le soutenir dans l'épreuve qui traverse si tant est que je puisse mais on a on a une entreprise à faire tourner on a 250 salariés on est en péril au niveau du du sportif et aujourd'hui je prends une décision qui est uniquement basée sur le sportif et sportivement on ne pouvait pas continuer l'aventure avec Oscar Garcia sachant qu'on ne pouvait pas continuer l'aventure sans savoir aussi ce qui allait à titre personnel de son côté se passer on ne savait pas combien de temps les choses allaient durer malheureusement et en fait on voyait l'équipe dégringoler on voyait que lui il n'avait plus là je ne parle même pas d'énergie mais il aimait son métier il avait envie que le club avance et tu ne peux pas mener ce que j'ai dit deux combats à la fois et aujourd'hui le combat en Ligue 1 d'un maintien de gagner des matchs en Ligue 1 il est tellement usant combien d'entraîneurs on voit leur visage juste changer en 4-5 ans la moyenne de couche c'est 18 mois mais je parle même physiquement le métier d'entraîneur il est épuisant on voit beaucoup d'entraîneurs marqués physiquement donc quand en plus tu as un autre combat comme ça à mener pour moi tu ne peux pas faire les deux et on a juste pris une décision qui était ultra dure mais par rapport au club parce que derrière une rélégation tu as 250 salariés tu dois assumer financièrement et c'est dur et la transition le choix qui était son adjoint on le rappelle qui était son adjoint et nous on avait été voir ce match entre Reims et Lorient qui est dansé un peu dans ses débuts au bout de 5-6 matchs et on avait eu la chance de discuter avec lui longuement après la rencontre ça rentre dans cette stratégie parce que c'est intéressant Jean-Pierre Caillot t'as fait confiance très jeune il y a son fils aussi qui émerge et qui a beaucoup de qualités là encore une fois un entraîneur très jeune on rappelle Will Steele il a 30 ans c'est assez couillu excusez-moi de l'expression de l'envoyer de cette manière en plus adjoint et moi la première question que je lui pose à Will Steele je dis j'ai vu le Reims d'Oscar Garcia je trouvais que c'était assez yaourt nature moi j'aime bien cette expression explique ça il m'emmenait pas dans le jeu il m'emmenait pas dans le jeu j'avais un problème et je regarde en fait c'était beaucoup plus porté sur l'assiste défensive et je regarde la même équipe 2-3 semaines après un nouveau système de jeu 4-2-3 nouvel engouement une volonté d'aller tu vas au Parc des Princes tu vas presser le PSG comment en fait toi et vous comment vous avez perçu le fait qu'un adjoint qui en fait finalement était dans le même bateau qu'Oscar Garcia a pu changer totalement le visage de l'équipe et tu parlais de décision très très forte pour 250 salariés là tu y vas c'est la même chose c'est une autre décision c'est une autre décision forte ouais ouais c'est une autre décision après comme tu l'as dit je pense qu'il y a un ADN au club de faire confiance aux jeunes tu viendras au siège au centre d'entraînement tu passes dans les bureaux il y a beaucoup beaucoup de jeunesse il y a des équilibres à trouver mais ça est partie de l'ADN du club le directeur sportif va faire 30 ans le coach a 31 ans alors maintenant je suis le vieux de service j'ai fait 40 ans tu as limite tu es le vieux de service 40 ans mais il y a cet ADN moi déjà j'ai pas envie de parler de la saison deuxième saison d'Oscar Garcia parce qu'il s'est passé quelque chose qui fait qu'en fait t'es pas forcément le coach que nous on a recruté par contre la saison d'avant je rappelle quand même qu'Oscar Garcia alors on peut aimer ce qu'il a développé sur le terrain ou pas il a fini plus jeune équipe d'Europe en minutes données à des jeunes joueurs il les a développés c'est le Guardian qui avait fait un article là-dessus ça c'est quand même pour un club comme Reims en minutes données tu finis plus jeune équipe d'Europe extraordinaire il a su les développer il y a aussi des jeunes qui lui ont coûté des matchs parce que quel que soit ton talent notamment derrière un jeune il te coûte des matchs donc Oscar Garcia pour moi il a fait une première saison plus qu'aboutie par rapport au projet du club il t'a permis aussi de développer des joueurs et à un moment donné de les vendre comme Hugo les critiqués comme Hugo et de les lancer et de ne pas avoir peur de les balancer dans le grand bain Will on était Oscar est arrivé avec un adjoint mais qui n'était pas un premier adjoint et en fait nous on lui a soumis une liste de deux trois noms dont faisait partie Will Steel et on les a fait se rencontrer voilà on a aussi au delà du suivi des coachs on a un suivi sur les adjoints on a un suivi sur les responsables de la performance sur les voilà responsables de la data ce qu'aujourd'hui tu sais jamais qui peut te péter entre les doigts et tu dois être quand même très réactif parce qu'on est dans des activités où en fait il faut s'adapter vite et Will faisait partie des garçons qu'on suivait sur lequel on voyait un potentiel voilà te dire après qu'on savait que ça allait aller aussi vite non mais voilà c'était Will il était en couveuse il a toujours été très droit avec Oscar tant qu'Oscar a été là voilà pas du tout l'adjoint qui peut à mon avis imaginer intrigué voilà mais nous par rapport aux qualités qu'il avait par rapport à ce qu'on avait vu en Belgique parce qu'il avait déjà coaché en tant que numéro 1 ouais lire c'est bare shot voilà c'est ça il avait été intérimaire mais il avait pris la succession sur quelques matchs plusieurs matchs il faut se souvenir que le moment où Oscar Garcia en fait part on est à 5-6 matchs de la trêve coupe du monde de novembre et en fait on dit à Will prends les 5-6 matchs de toute façon il n'y a pas de meilleure option que toi et puis on fait un point après au-delà en fait le point c'était pas on a gagné les matchs on les a perdus de quoi comment tu te sens est-ce que tu te sens prêt est-ce qu'on sent l'adhésion du groupe voilà l'idée c'est de ne pas aller trop vite avec les gens et Will il était conscient de ça aussi il a dit moi je suis d'accord on le voit parce que même moi la Ligue 1 je sais que c'est dur il y a plein de choses à préparer il y a une pression médiatique et finalement à l'issue des vous connaissez la suite à l'issue des matchs c'était clair de son côté et de notre côté qu'il fallait continuer avec lui mais est-ce que pour toi le projet de jeu qui doit être qui peut être attractif ça a une importance dans ton choix de coach parce que nous d'un oeil extérieur on est emballé on a été emballé par ce qu'a procuré Reims moi pour être honnête avec toi Mathieu moi j'aime beaucoup le boulot en amont sur le recrutement sur tout ce que tu décris depuis tout à l'heure mais la vitrine c'est ce que ton équipe fait le dimanche moi ce qui me fait intéresser ou non à une équipe c'est la proposition d'aller au stade la même chose et est-ce que pour toi quand tu choisis Will Steel tu t'attends à ça est-ce que tu lui demandes ça est-ce que pour toi la prochaine étape après David Guillon qui a fait du bon boulot qui a fait du très bon boulot après il y a la subjectivité mais factuellement il a fait du très bon boulot Oscar Garcia deuxième étape est-ce que toi à un moment donné tu t'es dit oh les gars il faut aussi qu'on amène une attractivité dans notre jeu parce que faire dixième onzième douzième huitième neuvième la réalité c'est que comment tu valorises les joueurs est-ce que tu as est-ce que tu as une équipe qui produit quelque chose d'intéressant une équipe qui crée l'attente qui crée l'attente tu parlais tout à l'heure de Lance notamment est-ce que pour toi c'est des modèles est-ce que t'as eu cette idée tu le sais jamais un amont en fait non non effectivement revenir sur que ce soit David Guillon Oscar Garcia j'aime bien le repréciser c'est son deux coachs qui t'ont permis de franchir des capes des vrais capes Will aujourd'hui t'en fait franchir un autre non moi en fait j'en reviens aux échanges ça faisait un moment qu'on échangeait quand même avec Will bien avant qu'il soit nommé numéro un parce que t'échanges aussi avec tes rejoins comme on le fait aujourd'hui et c'est vrai qu'il y a plein de choses où on se rejoignait d'accord ça c'est vrai je pense en fait c'est d'avoir une idée un peu commune du jeu des profils c'est vrai que quand on parlait de joueurs notamment de joueurs de l'effectif sur la manière de l'optimiser d'en tirer la quintessence le maximum ben c'est vrai qu'il y avait des choses où on se disait ah ouais j'aime ce qu'ils disent ce qu'ils proposent après moi j'ai connu plein d'adjoints qui avaient beaucoup d'idées qui étaient vraiment c'était 16-18 ans puis quand tu dois faire ta compo dans le match de ligue quand arrive tout l'environnement la médiatisation etc tu sais plus même là où t'es sûr t'es plus sûr et lui c'est là où il est déjà extrêmement mature voilà il avait une idée de jeu une idée assez précise ambitieuse qui pouvait même peut-être faire peur à un moment donné le pressing go etc vous avez dû le freiner ou pas un peu non parce qu'il est il est malgré tout assez lucide en recul alors après les matchs comme beaucoup d'entraîneurs t'es dans mais dès le lundi dès le mardi il est assez en recul sur les performances de l'équipe et sur l'analyse des joueurs et du match il y a la série incroyable quand même Mathieu de 19 matchs sans défaite avec l'un des effectifs les plus jeunes des 5 grands championnats européens 23 ans 1,4 de moyenne c'est quand même incroyable et c'est ça aussi qui permet je pense à Will Steele de s'installer véritablement dans ce poste d'entraîneur ouais en tant que numéro 1 parce qu'il avait des expériences il s'y était installé avant c'est vrai que la série elle est un peu irrationnelle t'as des moments où ça tourne c'est dingue quand même franchement tu sais même pas pourquoi mais à chaque fois on est allé chercher les choses et on les a provoquées et puis il a mis au centre aussi la notion de plaisir voilà moi j'aime moi il y a un mot c'est exigence et il partage je pense la même la même valeur là dessus et moi je le dis dans les services administratifs à l'académie en fait soyons exigeants par contre après on fait que du foot si on peut se faire plaisir si on peut s'amuser si on peut rigoler donc en fait c'est de coupler cette notion de plaisir et d'exigence c'est ce qui te permet à un moment donné d'aller loin et d'aller haut sur la valorisation des joueurs c'est important d'être en face avec son coach dans les coups tu en parlais tout à l'heure avec David Guillon où vous rejoignez pas sur certains dossiers est-ce qu'aujourd'hui dans votre vision des joueurs qui doivent apporter quelque chose dans cet effectif dans la valorisation dans le fait de vouloir passer aussi un step sur les clubs qui pourront être intéressés par des joueurs du stade de Reims c'est très très important d'avoir d'avoir la même vision que ton coach ouais comme je l'ai dit en fait tout à l'heure c'est juste important que quand on parle d'un joueur que ce soit un joueur issu de l'académie que ce soit un prospect ou que ce soit un joueur qui est déjà établi dans l'effectif pro que globalement la vision elle soit à peu près commune et on peut avoir 10-20% mais si à un moment donné un joueur sur deux t'as pas la même vision c'est que c'est pas forcément que moi j'ai raison c'est juste qu'on est pas fait pour travailler ensemble et son apport sur le on dit il y a toujours ce débat sur est-ce que l'entraîneur doit faire les mercatos est-ce qu'il doit avoir son mot à dire c'est quoi c'est quoi aujourd'hui l'apport de Will Steel sur les besoins de l'équipe parce que comme tu l'as évoqué tout à l'heure il est arrivé à un moment charnière au moment où vous allez réenclencher un nouveau cycle avec un mercato où t'as beaucoup plus de latitude quel a été notamment son apport notamment dans le mercato bon même si bien évidemment il y a une série de recrutement t'étais présent et là aussi en fait je vais dire limite les choses se sont super bien passées parce que c'est d'identifier là où tu penses avoir un besoin déjà on sort de la réunion elle dure 45 minutes on est en phase sur tout ah ça va plus vite donc voilà en disant on pense qu'il nous faut une doublure en latéral gauche un bis pour challenger Thibaut Desmet après voilà le temps de jeu il sera ou réparti ou il y en a un qui va on est prendre le deux sur l'autre avec Wilson Esbrand qui arrive en prime Manchester City exactement sur le poste de centrale dire si on veut faire du très haut niveau le poste de centrale il se fait mis aux blessures aux suspensions aux suspensions surtout qu'Akabado on a eu pas mal l'année dernière si tu veux pas perdre de niveau et de points en championnat il te faut un central du même niveau que les deux autres on l'a vu l'année dernière parce que c'était Diara qui devait jouer en défense centrale à un moment donné pour remplacer le petit Keïta le petit Keïta le petit Keïta mais qui a besoin de temps qu'on voit dans la voix de série d'ailleurs voilà c'est un garçon qui a beaucoup beaucoup de qualité mais qui a aussi besoin de temps et pourtant l'année dernière déjà sur les prestations qu'il a fait elles ont été vraiment bonnes mais là aussi tu as besoin si tu veux avancer d'un central qui est le même niveau que les deux premiers et lui il te le relaie ça ? après c'est un échange c'est pas de manière binaire en disant je formule ce besoin il y a nous aussi comme on a analysé les choses on est peut-être un peu plus en recul on a de l'expérience du club donc voilà mais on formule nous un peu la manière dont on voit les choses et on voit si on est tous en phase et en fait petit à petit on a voulu intégrer un milieu de terrain leadership expérience voilà l'idée l'idée c'était de promouvoir aussi Richardson et Atangana mais pour ça un peu à l'instar de ce qu'on a fait avec Abdelhamid quand il a eu les 10 Asies à côté de lui ou les Faès quand il est arrivé de Belgique t'as besoin aussi d'un leader on avait aussi besoin d'un leader technique au milieu donc voilà après c'est Teddy Thomas qui émerge mais on est assez raccord en fait puis après sur le poste d'un hélier gauche fort pendant 10 taux deux attaquants avec des profils plutôt puissance-vitesse donc voilà on a été très vite en phase sur les besoins de l'équipe d'ailleurs sur les besoins de l'équipe t'as évoqué Abdelhamid t'as évoqué Thomas quelle importance sont les cadres dans cette planification sportive au milieu de jeunes joueurs ? pour moi ils ont une importance qui est fondamentale pour les jeunes en fait c'est mettre un cadre dans le vestiaire c'est leur expliquer ce que c'est le haut niveau mais aujourd'hui on a des jeunes qui sont ultra à l'écoute on a la chance aussi à l'image on a un vestiaire incroyable on a un vestiaire c'est ça qui est important aussi la personnalité ce qui dégage les joueurs le côté humain à l'écoute donc voilà déjà on a des garçons quand ils arrivent dans le vestiaire pro ils sont vraiment ils regardent ils écoutent et donc en fait derrière ça se fait naturellement avec les Teddy Tema les Abdelhamid les Ludo Butel qui sont des garçons qui ont envie de transmettre en fait et qui ont envie d'apporter et comme en contrepartie t'as des garçons qui ont envie d'apprendre et qui sont à l'écoute ça se passe super bien l'importance des relais c'est quand même fondamentale parce que ça te permet de gagner du temps par rapport à ce que veut transmettre Will Steele le fait de t'appuyer sur des Abdelhamid sur des Thomas sur des Butel c'est un gain de temps qui n'est pas négligeable alors que t'as chaque semaine un match important Ligue 1 ouais et au-delà de ça c'est être d'accord sur les règles de vie vraiment être d'accord sur les règles de vie que moi j'ai connu le club il y a 12-13 ans t'es obligé de sanctionner en permanence les joueurs pour des règles de vie c'est pas mon rôle c'est pas à moi de faire ça donc ils sont d'accord sur les valeurs de l'équipe qui ils sont qu'est-ce qu'on veut de l'équipe sur les règles de vie et je pense que c'est fondamental en fait sur Will Steele très rapidement il y a eu un engouement médiatique aussi assez énorme l'année dernière vous avez eu peur de le perdre cet été il y a eu des touches il y a eu quelque chose sincèrement là-dessus parce que tout à l'heure tu parlais de prévoir d'anticiper et à un moment donné il y a eu une hype Will Steele assez assez forte assez forte très forte moi j'ai pas peur en fait de perdre un joueur de perdre un entraîneur parce que ça doit se faire comme ça si la personne elle veut plus être dans ton projet c'est des projets que tu sois joueur entraîneur dirigeant si t'es pas à 300% c'est mort tu peux avoir toutes les qualités du monde c'est mort maintenant il y a des gens que t'as envie de conserver dans ton projet ça c'est ça c'est si rassant Will Steele on avait envie de l'avoir encore longtemps dans le projet on a discuté avec son agent et lui et en fait les choses elles ont été claires elles ont été de dire moi ma priorité c'est déjà de parler avec le club et d'échanger avec le club avant peut-être de répondre à des sollicitations quelles qu'elles soient ma priorité c'est le stade de Reims c'est d'échanger avec vous savoir quel est le et donc mars-avril on a fait 2-3 réunions pas plus sur le projet ce qu'on voulait faire en termes d'équipe en termes de voilà et on s'est dit des choses et ça a débouché sur la prolongation de Will il faut savoir que vous aviez fait des gros efforts financiers au départ parce qu'il n'avait pas la licence en fait les efforts financiers ils ont été faits des deux côtés parce qu'il aurait pu certainement prétendre à un salaire plus élevé à un moment donné et donc il a fait des efforts sur son salaire et le club a fait des efforts aussi pour payer les amendes c'était 25 000 euros c'est ça par match exactement et la municipalité a pris en charge dans une partie la magie d'internet décidément dans les chiffres on ne mettra pas coquin aujourd'hui mais quand même 25 000 euros c'est aussi un investissement parce que moi nous on a vu shortlist Lyon on a vu à un moment donné l'Angleterre parce que lui de par son côté bilingue il y avait aussi l'histoire comme quoi les supporters d'Ouest Ham etc on a entendu quelques bruits donc est-ce que ça fait vaciller quand t'es club du non nous on n'a pas voulu parler de ça avec lui lui non plus et en tout cas il a été très honnête intellectuellement on a échangé et il nous a dit la priorité ça sera Reims si on est en phase sur la manière de voir l'équipe parce que moi je suis ambitieux il s'attend bien nous on l'est et on pense c'est un peu tout ce qu'on s'est dit dans l'émission on pense qu'on est au tournant où il nous faut aussi le bon chef d'orchestre pour animer tout ça parce qu'on veut franchir un cap et on espère nous on espère en tant qu'observateur que le duo en tout cas Reims Will Steel continue on est content qu'il y ait des clubs comme ça qui viennent bousculer les gros et que Reims soit 3ème genre de Ligue 1 et simplement mérité d'ailleurs à son frère Nicolas Steel qui l'a rejoint comme adjoint au moment de sa prolongation pour cette nouvelle saison tout à fait pour l'anecdote c'est aussi quelqu'un qu'on suivait avant d'intégrer Will mais qui vous ne suivez pas ? on suit les Belges si tu me demandes sur les Portugais je suis un peu moins il y a des petits qui ne sont même pas nés on en parle mais que ce soit Reims ou même d'autres là on a vu avec Altamari à Montpellier etc l'affiliation aujourd'hui joueurs belges même parfois entraîneurs et championnats français c'est assez dingue ça se passe très bien pour les joueurs belges effectivement dans le championnat de France pour revenir sur le sportif alors tu en as parlé un peu quand même Mathieu quels sont les objectifs du club cette saison ? donc on l'a compris c'est le top 9 le club a fini 11ème la saison dernière le top 9 le top 9 le top 9 bon vous êtes bien parti vous êtes 3ème et pour mon président qu'il ait le bonheur d'aller au Stade de France sous sa prévidence et je crois que c'est la frustration ça c'est un objectif vous étiez pas très long la dernière c'était quoi ? quart de finale contre Toulouse et on se retrouve à jouer Toulouse au moment où on a beaucoup de blessés de suspendus est-ce qu'il y a une influence sur Mercato j'imagine ? comment ? est-ce qu'il y a une influence sur Mercato le fait d'avoir un précédent comme ça Toulouse de ne pas pouvoir défendre ses chances ouais 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 le match n'est pas tombé au bon moment donc voilà ils étaient programmés pour y aller c'était entre guillemets leur année il y a aussi une part de la monnaie et de chance au tirage et des tas de formes au moment où t'affrontes l'équipe parce que finalement on a notre série de 19 matchs mais on perd ce match à Toulouse peut-être qu'on aurait préféré casser la série mais aller au bout donc ouais ouais sur le cycle de 5 ans ça serait quand même vachement bien d'aller faire une finale au Stade de France et après le top 9 et moi c'est ce que je dis les grandes équipes et les grosses équipes même quand elles font des championnats moyens elles sont toujours là dans les dix dernières journées et donc si toi t'as le bonheur d'être placé dans les dix dernières journées après on se réunira avec le staff avec les joueurs pour éventuellement si on est bien placé là on s'en fait une finale nous c'est souvent ce qu'on dit mais aujourd'hui il y a beaucoup beaucoup de pression dans d'autres clubs de Ligue 1 on la ressent beaucoup moins à Reims et moi je pense que c'est un cadre beaucoup plus agréable pour bosser Lille a des ambitions on ne va pas parler de Lyon qui est en grande difficulté depuis le début de saison Lens va avoir l'Europe Rennes va avoir l'Europe et Reims a un match par semaine avec un effectif qui est étoffé et je trouve que l'effectif a pris en qualité surtout sur de l'expérience on l'a dit tout à l'heure à des postes clés il y a même des joueurs qui peuvent être méchants positivement et je trouve ça manquait un peu de méchanceté peut-être l'année dernière moi je suis persuadé que si Will Steel continue à progresser dans son idée de jeu et que les recrues s'intègrent parfaitement moi top 7 top 8 minimum pour Reims Elton c'est pas pour mettre de la pression mais moi j'allais dire Reims européen cette saison dans les prédictions que pour le coup pour l'instant je suis tranquille parce que la seule pression qu'on met sur Reims c'est au club des 5 c'est au club des 5 on en parle donc faut pas nous décevoir nous on se met aucune pression mais par contre on se met beaucoup d'ambition mais pas de pression ouais parce que Walid l'a évoqué en creux parce qu'on a le sentiment que Reims arrive dans un contexte où en Ligue 1 il y a de la réadaptation structurelle chez les concurrents c'est à dire il y a eu des changements de coach changement de président changement de directeur sportif et donc ça a eu un impact sur l'effectif alors que Reims peut capitaliser sur cette continuité et c'est cette continuité qui m'a fait dire que cette année il y a un truc à faire pour Reims là du coup maintenant j'ai l'impression et puis on le voit sur le début de saison il n'y a pas un rythme effréné en termes de points personne n'a fait une grosse série qui lui permet d'être devant alors est-ce que c'est une bonne chose aussi pour les gros clubs qui en faisant un début de saison un petit peu moyen vont pouvoir à un moment donné rattraper le wagon mais à un moment donné pour moi la dynamique c'est très importante quand tu es en haut quand tu commences en haut il y a un espèce d'engouement quelque chose qui peut t'amener à y rester pendant toute la saison donc bien commencer c'est très très important et ils l'ont fait avec encore une bonne marge de progression et sur les ambitions sur le long terme Mathieu est-ce que ça passe aussi par un agrandissement du stade du stade d'Auguste de Lone qui peut accueillir plus de 18 000 personnes est-ce que c'est prévu des travaux sont prévus dans les années à venir 21 000 places pour nous il est à la bonne taille voire même peut-être une mini réduction de jauge pour vraiment créer un contexte de guichet fermé sur quasi tous les matchs de la saison créer une atmosphère c'est intéressant ça créer une ambiance elle est importante par contre effectivement c'est un stade qui a été livré en 2008 ou 2009 mais sur un cahier des charges de coupe du monde 98 et donc en fait aujourd'hui sur plein d'aspects il est assez obsolète l'arène est magnifique mais par contre nos espaces hospitalités ce qui permet aujourd'hui de faire aussi des revenus c'est ça des rentrées d'argent en plus de la billetterie tout ce qui est catering etc aujourd'hui le stade c'est pas bon et on a des projets mais il faudra pour ça que le club continue à grandir à évoluer pour peut-être pouvoir les mettre en place tu sens un nouvel engouement chez les supporters dans ce stade là peut-être une nouvelle génération il y a quelque chose qui se crée on sent vraiment moi qui suis là en plus depuis un petit moment il y a quelque chose qui se crée mais qui est explicable aussi qui est que ce club en fait il a été le premier club liquidé du football français dans les années 90 et que pendant 25 ans t'as pas eu de football de haut niveau à Reims donc en fait t'as 25 ans de génération de trous de trous t'as un vrai trou donc en fait aujourd'hui on a recréé du public avec la montrée après 33 ans on en a recréé là sur les 5 dernières saisons on a quand même refait un préliminaire de coupe d'Europe on a recréé déjà quelque chose sur les 5 dernières saisons et là tu sens qu'il y a encore quelque chose supplémentaire qui se crée pour terminer un peu le dernier trophée c'était du coup le titre de champion de Ligue 2 en 2018 on prend rendez-vous quand pour un trophée au stade de Reims ? je pars super si je ne dis rien mais si ça pouvait être au stade de France j'aimerais rendre heureux mon président on rappelle le palmarès quand même mais ça fait plusieurs années parce qu'Elton tu disais on ne l'a pas connu 6 fois champion de France le dernier en 1962 2 Coupes de France en 1950 et 1958 2 finales de la Coupe d'Europe des clubs champions et donc la Coupe d'Europe fait partie de l'ADN du club et c'est pour ça aussi que je te posais la question Mathieu mais la Coupe de France ça serait bien cette année alors pour le président et d'ailleurs je suis fait bien dans le cycle dans le cycle il y avait eu un barrage de Coupe d'Europe avec David Guillon avec David Guillon l'année Covid un barrage qui s'était mal passé je ne sais plus que l'équipe on avait passé le premier tour contre le Servette de Genève et on avait échoué au second tour contre Fé et Var c'est ça mais c'était une grande frustration non pas le résultat est ce qu'il est mais Covid stade vide on a joué deux fois à l'extérieur et deux fois à huis clos et ce n'est pas l'image de la Coupe d'Europe je veux dire c'est émotionnel il manquait un truc et d'ailleurs on a évoqué le passé ça a mené notamment Reims à jouer contre le Real au Bernabeu t'étais du voyage et t'as des anecdotes par rapport à là extraordinaire c'est là qu'on voit les très grands clubs une élégance et une classe de l'ensemble du club déjà on n'y a pas joué un amical c'était un trophée c'était le trophée Bernabeu moi si j'ai deux anecdotes c'est le bus de l'hôtel jusqu'au stade une rangée de supporters qui des deux côtés nous applaudissait à Conta Espin à l'avenue incroyable et la deuxième anecdote après on a fait le déjeuner officiel avec Florentino Perez des anecdotes incroyables mais quand il est arrivé au stade Florentino Perez il a demandé s'il pouvait rentrer dans nos étudiants et dire un mot à nos joueurs mais vraiment avec une humilité et c'était pas c'était pas faux c'était vraiment sincère et son discours c'était porté sur quoi le passé entre les deux clubs aujourd'hui le Real il est ce qu'il est parce qu'il y a eu le stade de Reims ça c'est fou qui a été un de ses plus beaux adversaires en fait parce qu'il a le grand Real Madrid est né l'histoire commence là en fait et voilà une classe absolument incroyable et la dernière anecdote c'est tu te retrouves à un moment donné avec une photo avec Cristiano Ronaldo Copa Zidane trois générations de Ballon d'Or je ne suis pas un fan et quelqu'un qui traite les maillots les sports mais là tu sens qu'il se passe quelque chose il y a le point de l'histoire il y a juste envie de profiter et de pouvoir juste un peu échanger on termine sur une magnifique anecdote de Mathieu merci beaucoup Mathieu d'avoir été avec nous c'était un immense plaisir de te recevoir pour parler du stade de Reims de sa structure de comment fonctionne un club de Ligue 1 de ton parcours aussi de ton travail au stade de Reims Wally Delton merci pour cette discussion et je pense que les gens vont apprécier être en inside un petit peu dans la tête de Mathieu Lacour pendant deux heures on va le titrer comme ça non mais c'est très intéressant et c'est bien de transmettre pour que les gens comprennent encore une fois dans dans une discussion longue on prend le temps et j'espère qu'il y en aura d'autres j'espère que tu as eu le temps d'évoquer tout ce que tu voulais Mathieu Mathieu merci c'était vraiment très agréable et c'est vrai qu'on a pu vraiment échanger échanger sur le fond et pour nous je l'ai dit en introduction c'est aussi agréable parce qu'on n'a pas souvent le temps de le faire merci Mathieu et ça a été le cas avec les autres temps additionnels on a le temps de détailler d'expliquer comment fonctionne un club dans une discussion dans des échanges avec le club des cinq et on espère avoir plein d'autres numéros comme ça qui seront aussi passionnants on vous souhaite une très belle saison avec le stade de Reims troisième place et on espère le podium comme Elton l'a dit Coupe d'Europe j'ai dit Europe j'ai dit l'art on vous souhaite en top 8 c'est top 9 top 8 top 8 top 8 merci Bolide merci Elton qui m'ont accompagné durant cette émission passionnante n'oubliez pas de liker la vidéo pour le référencement sur Youtube c'est très très important je n'oublie pas aussi ceux qui nous écoutent en podcast j'espère que vous avez apprécié ce nouveau numéro du temps additionnel je veux remercier ceux sans qui on ne pourrait pas faire cette émission merci à Arthur Majoli qui a réalisé cette émission merci à Maxence Venot le rédacteur en chef merci à Barnabé Deveau pour la préparation de ce temps additionnel quant à nous les socios on se dit à très vite sur le club des 5 pour de nouveaux numéros du temps additionnel ciao salut allez-vous ? allez-vous ?